ok toujours les africains tous les affaires de contre quoi j'ai entamé une bonne démarche le mali c'est un pays qui entamait une belle démarche et moi je fais ici que mali le mal aujourd'hui un budget qui compte eux-mêmes conçu eux-mêmes ils prennent pas crédit pour pouvoir gérer les problèmes par rapport à d'autres personnes qui viennent dans le conseil là elle prépare crédit il compte sur les recettes maliennes et c'est grâce aux recettes du mali là qu'ils commencent à faire leurs projets et qu'ils commencent à rêver vous vous prenez crédit partout partout est-ce qu'ils sont parlé de vos crédits que vous prenez mais un compte sur eux-mêmes voilà donc le mali a décidé d'avoir un partenariat diversifié et la dame elle a dit clairement à 6 millions de dollars n'est pas fermé aux autres pays regardez même ce qui s'est passé au niger la force est partie mais les états juillis sont restés la force est partie mais les états juillis sont restés les états juillis sont là bas ça veut dire celui qui nous arrangent pas là qu'ils partent celui qui nous arrangent pas qu'ils partent qu'il va partir là quand Macron sera plus là le nouveau président qui va venir là qu'il va bien réfléchir il va dire non ce que Macron va faire c'est pas bon attends moi je reviens on va lui monter les conditions voilà nous c'est comme ça on marche c'est comme ça tu es d'accord oui tu es d'accord viens c'est comme ça celui qui veut pas marcher selon la volonté des maliens qu'ils s'en aillent qu'ils s'en aillent on oblige personne à faire quoi que ce soit ils vous forcent pas mais pourquoi c'est vous les africains qui a dit non les maliens font mal les politiques non laissez les maliens se gérer d'abord on va voir dans ce qu'on a le bilan et après maintenant quand on voit le bilan maintenant on pourra me mettre à critiquer mais pour le moment là ils sont en train de demeurer mais comme dit les ivoiriens mais laissons-la laissons les travailler voilà ce que je dis que laissons le mali travailler et monsieur asmi kohita bien moi que moi je suis anti coup d'état ça c'est sûr que j'espère que monsieur asmi kohita il va s'il va rendre le bali il va mettre la sécurité au mali il va réorganiser le mali il va permettre au peuple malien de s'exprimer à un moment donné ok c'est ce qu'on veut de lui et c'est ça c'est ça que le plus grand défi au bali et nous autres là on va montrer aux maliens que c'est une bonne démarche qui ne suivent pas la démarche des ceux d'eau par la foule d'un francophile là qui se promet des capitales à capital pour pouvoir qu'ils demandent de l'argent pour venir soit disant développer le pays nous vous pouvez jamais développer au peuple avec la dette j'avais dit que c'est bon ok l'opin on peut écouter ok bonsoir tania bonsoir à tous moi d'abord je vais d'abord peut-être si vous me permettez observer 30 secondes de silence pour ces vaillants soldats maliens qui sont morts pour délivrer kidal c'était vraiment une très bonne nouvelle pour moi et que je parle depuis le gombo bras à fil je soutiens infiniment et le peuple malien de la démarche qu'ils ont montré fait à tous les autres africains qui sont capables et avec la avec la volonté on peut changer les choses en revenant sur le vif du sujet je pense que déjà la coopération la coopération russe a fort longtemps déjà existé en afrique dans les pays africains d'ailleurs il ya belle file qui a démontré que il y avait de l'argent des fonds qui se trouvaient dans une banque russe on a pu récupérer effectivement pour leur permettre de renforcer les capacités en termes des engins militaires et tout c'est très bonne chose alors avant la russie n'avait pas le monopole avec l'hégémonie occidentale la russie n'avait pas de monopole d'avoir ou de coopération militaire parce que tout passé par les français aujourd'hui je suis très heureux très content qu'aujourd'hui que le mali est une coopération militaire avec la russie c'est une très bonne chose peu importe ce que les gens vont dire mais les gens doivent savoir pour qu'un pays soit fort faut que son armée soit forte et aujourd'hui c'est logique que des pays d'une sud ce sali avec des grandes puissances économiques comme la russie et la chine moi je ne comprends pas les autres pays sali avec leur la chine il n'y a pas de problème quand c'est la russie il ya un problème je crois que ça dérange la coopération russe avec les les maliens c'est une coopération franche gagnant gagnant et aujourd'hui quand on parle du projet satellite ou de métro qu'on dit c'est pas réalisable je m'en manque parce que quand j'observe le le gouvernement malien il ya des intellectuels en tout cas je dis bien intellectuels ils savent ce qu'ils font pour la souffrance de la population ils sont conscients très bien conscients et ça veut pas dire qu'il ya ce grand projet de satellite ou de métro qui vont oublier ce qui est nécessaire comme l'électricité l'eau je sais qu'ils travaillent dessus donc moi je dirais plutôt que c'est une très bonne chose de développer d'avoir ce satellite et puis possible métro mais je sais j'ai confiance à ce gouvernement et je veux dire aux à mes chers africains re réécouter le discours du barim traoré en russie je crois que dans ce discours qu'il avait tout dit un jeune de 88 qui rentait à peine dans l'armée en 2010 et en 2014 en 2010 qui a fini ses études plutôt en 2010 et en 2014 dans l'armée qui gère aujourd'hui le pays c'est pour dire que il ya cette volonté et je soutiens parfaitement ces trois pays et que moi je ne veux pas rentrer dans les détails du france cfa des choses qu'on connaît déjà qu'on me gère et je suis parfaitement j'encourage le mali dans la démarche qu'ils ont sur la gestion de leurs mines et voilà voilà je je crois que c'est c'est tout ce que je peux dire en tout cas je je félicite le peuple malien force à vous et on est derrière vous en tout cas merci 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 belle fille on peut écouter allo belle fille allo belle fille est ce comment temps je pense qu'à l'époque c'est du téléphone belle fille ok tonton à doublé on peut écouter oui tout le monde bonsoir j'attends un peu j'attends de Côte d'Ivoire et les autres paris sugar et tout ça j'ai coupé le live d'ici 15 minutes parce que là je vais pas durer j'ai un dîner dans 15 minutes même et je suis même pas prêt ok donc je te souhaite une très très bonne soirée je salue tout le monde nous qui écoutons en bas s'il vous plaît et puis qui est de nous belle fille s'il te plaît je sais que j'ai relancé le live quand j'ai pu le manger tout à l'heure d'accord sur le même sujet d'accord je sais que quand on parle de ton pays ça te touche s'il te plaît ma fille ma soeur ma mère s'il te plaît calme toi laisse les autres parler moi je descends je suis en bas je te rapporte pas quoi je n'ai même pas prêt du téléphone je disais j'ai un dîner je sentais me préparer ok bien entendu pas tu parles pour toi ok diaspora tu es prêt peut trouver diaspora diaspora tu es prêt à l'eau diaspora je suis là tu me donnes juste des minutes j'ai des dossiers à présenter deux minutes j'ai en train de préparer mon ordinateur voilà la blague originale à l'eau mais où est parti tout le monde il est parti ou ok quoi tu vas on t'écoute j'aime j'aimerais je suis tenté de donner mes minutes de paroles à jojo mais bon comme je pense qu'il a dit il n'y a pas de souci non mais je termine je termine par là en fait à un certain moment c'est pas parce que nous avons des idées dit diamétralement opposé au vote que les autres sont des vendus bien sont des suceurs seulement qu'on n'a pas la même manière de voir les choses là où certains sont en train de faire miroiter le rêve ou bien penser à des choses parce que tu verras que c'est factuel là où le sénégal en train de parler le satellite la Côte d'Ivoire parle de satellite le Mali aussi pas le satellite là où on parle de métro en Côte d'Ivoire le Mali pas le métro tout le monde parle de métro mais comment y arriver à ce genre à ce à ce développement tant attendu il faut il faut aller pas à pas moi j'ai coutume de ne pas tirer sur le Mali parce que je me dis que ceux les maliens connaissent la douleur et les forces et faiblesses de leur pays donc c'est pas nous 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 avons une une vue de l'extérieur mais la vue de l'extérieur nous oblige aussi à faire des analyses quelquefois même si c'est quelquefois erroné mais avoir des analyses assez 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 factuel je 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 ressoutiens jojo là où on parle d'électricité parce que je me dis que en ce 21e siècle ou bien en 2023 il va falloir que l'électricité soit omnipotente au niveau du Mali afin de soutenir le développement à la fois industriel humain et sanitaire et pour cela et pour cela au lieu de penser à des à des à des à des projets de très très grande envergure il va falloir mener comme prendre comme cheval de bataille là la possibilité de construire soit des barrages hydrées électriques ou des des centrales solaires qui puissent alimenter différentes villes et pour que tout le monde puisse avoir accès à l'est qui va parler de l'électricité va dire amélioration des conditions de vie aussi aussi il ya le sanitaire vous savez que quand l'eau n'est pas atteint pas quand l'eau potable n'est pas n'est pas ne touche pas tout le monde qu'on le veut qu'on le veut pas c'est le terreau le terrain propice aux différentes maladies donc pendant que en tant que observateur de l'extérieur je sais que peut-être il ya du travail parce que je peux pas je peux pas penser qu'il y ait des gouvernements assez inconscients de pouvoir laisser sa population dans entre guillemets dans la merde donc nous espérons au plus au plus tôt que l'électricité et l'eau puissent ne pas manquer le malien lambda maintenant dernière position là l'un des plus important c'est l'éducation l'éducation qui permettra d'avoir de faire éclore une nouvelle génération de malien afin de pouvoir accélérer le développement donc si on arrive s'ils arrivent à réunir tout ça je vous assure que le mali sera un bon il sera un très gros pays un très grand pays mais tout se fait étape par étape et il faut avoir un plan un plan national de développement assez clair assez 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 objectif afin de mener chaque afin de mener chaque bataille parce que je me dis que sans l'apport financier extérieur c'est difficile mais comme on le dit à l'impossible nul n'est tenu mais c'est dans les grandes difficultés qu'on arrive à gagner de grandes batailles qui marquent l'histoire donc pour le mali certes on parlera de la coopération russie et autres mais je me dirais que je n'aimerais pas que le malien se saque bout dessus seulement la russie parce que vous aviez plein de pays qui existent vous aviez l'indonésie vous avez le cambodge vous avez le vénézuéla vous aviez le brésil donc le mali a intérêt à avoir un partenariat assez diversifié et soutenu afin de ne pas tomber dans ses dans ses méandres de d'avoir quelqu'un qui a le monopole et qui est capable de nous imposer la marche directe de nos de nos de nos de nos la marche directe de de nos actions pour notre peuple donc la diversité de la diversification des partenaires est très important il est vrai que les russes ont mené des actions salvatrices mais il va falloir aller encore plus loin il va falloir aller encore plus loin et aller plus loin c'est piocher le plus le plus possible un peu partout afin de partir une intelligence une intelligence ya 100% malienne pour pouvoir permettre à cette à ce mali là de pouvoir évoluer et de grandir dans la paix et la sérénité comme je le dis force aux maliens ils ont vécu des choses assez compliquées force aux maliens et nous espérons les retrouver le plus le plus le plus le plus tôt possible à le meilleur niveau donc je fais mon micro et merci tanya pardon le dîner au moins toi tu as été licite même si on partage pas les mêmes idées mais au moins tu as donné des conseils dans le respect il n'y a pas eu de négrima c'est ce qu'on dit même si on fait des débats contradictoires qu'il ya du respect merci oui attends diaspora je suis prêt mais j'inquiète pour la côte d'ivoire il n'a pas qui a parlé sur le barrage le mali va construire sur quel fleuve mon frère cote d'ivoire après que je vais faire sur quel fleuve le mali va construire ces barrages est ce que tu as c'est quelque chose mais attention j'ai demandé attention attention avant de répondre je suis devant avant de répondre je suis devant mon ordinateur à mon tour je vais te répondre le mali qui va construire ces barrages de syrie quel fleuve je t'écoute ok je connais pas je préfère te dire cache que je connais pas directement la la topographie du mali alors attention attention tu as répondu si tu sais pas si tu connais si tu sais pas si tu sais pas non 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 c'est pas ce que tu fais et puis on se plait vient pour accalme toi laisse le te répandre s'il te plaît merci il a dit qu'il ne sait pas que c'est le fleuve mais il donne des j'analyse que le mali devrait vous poser une question là sur le temps de répondre s'il te plaît ok soit raisonnable soit soit raisonnable faut pas monter sur tes grands chevaux je disais je connais pas totalement la topographie du mali mais je sais que le mali est bordé par un très grand fleuve qu'on appelle le fleuve niger si je ne me trompe pas si je me trompe tu me bloques vous avez différents affluents si je ne me trompe ainsi je me trompe tu me bloques vous aviez le soleil h24 qui peut coûte qui peut permettre la construction d'un centre d'une centrale solaire vous aviez le vent aussi qui va où il ya l'éolienne qui peut marcher donc à un certain moment il ne faut pas se limiter par mes propos je dis tout ce qui est capable d'apporter de l'électricité au mali sera la bienvenue afin d'améliorer les conditions de vie des populations en quoi est ce que j'ai mal parler ou bien selon toi j'ai mal j'ai mal fait de te donner des ddc répondre c'est bon on a compris qu'on gagne temps je vais te répondre on gagne temps je suis là on gagne temps oui non non pas du tout il va reste reste tu vas assumer oh merci diaspora merci tu vas les bonnes bonsoir aurora la guérière il a fui depuis que jojo m'a vu il a fui je suis devant mon honneur on va régler bonjour ma soeur comment vas-tu tanya je vais pas trop parler comme il ya aurora et diaspora moi je voulais juste souligner que les malis sortent d'une guerre la guerre n'est pas encore fini parce que c'est ce qu'est les partisans des messieurs à la sandra man ouattara oublie le mali sortent d'une guerre les plaies sont pas encore cicatrisés dans le président de la république est en train de faire de son mieux pour il a parlé des trois des sécurités diplomatie et en dernière position de développement c'est ce qu'il est en train d'une fête de faire là on vient réprocher au mali quand j'entends jojo parler on y vient reprocher au mali est ce que nous on peut faire ça comme si c'était il avait la haine et la jalousie du fait que ses partenaires russes là avec les opérateurs économiques russes parce qu'il a oublié que les opérateurs économiques maliens aussi étaient présents mais il n'a pas mentionné ça mais comme il était dans le dénigrement comme d'habitude parce que c'est jojo qui a passé sa vie ici sur tik tok à dire que l'âme malienne c'est ça mais si la honte pouvait tuer quelqu'un je devrais disparaître de la planète walleye il devrait même pas parler dans l'affaire du mali encore parce que tous les pronostics qu'il avait dit là c'est assez passé à côté jojo si tu as une dignité jojo tu dois plus parler du mali parce que tu l'as quand tu es monté ton frère côte d'ivoire ici là lui même si on partage pas les mêmes idées mais lui la parler intelligemment il a parlé intelligemment sans dénigrer jojo sans dénigrer c'est ce que j'ai reposé à ramos tout à l'air et tu as qui est venu faire la même chose mais ton frère là lui il a parlé intelligemment là on peut débattre avec ce genre de personnes parce qu'au moins il est lucide au moins l'huile est lucide mais toi tu es venu encore enfoncer les clous pour dénigrer comme à ton habitude le mali je t'ai dit que j'allais te donner le droit des réponses concernant la gestion de votre président en quoi d'ivoire mais je le ferai pas à cause des ivoirien conscient je veux pas aller sur ces terrains là à cause même des tania à cause du du président qui est là et il ya des ivoirien aussi qu'ils étaient sur le panel qui t'ont répondu à cause de moi j'ai la sagesse je vais pas je vais pas rentrer dans ça jojo sinon je te jure j'allais te répondre c'est que j'allais te dire là même si tu vois les drapeaux du mali tu allais passer à côté parce qu'avant de parler devant la porte d'autrui palais d'abord devant ta propre oui nous on n'a pas honte oui on est on est on est on est on est un dernier on n'est pas vous êtes à l'avancé mais c'est à cause du mal gestion des politiciens que vous défendez qu'ils ont fait le mali pour aller ces réfugiés c'est vous jojo oui les maliens sont aussi et qu'ils ont pu le sang des maliens si aujourd'hui on en arrivait là plus de 33 ans du monde de dessous développement c'est à cause de ces politiciens démocrates que tu que tu as dû à longueur de journée ici mais ces militaires là sont venus au pouvoir ça fait même pas trois ans je joue quand on prend le bilan même pas trois ans ils ont fait le bonheur des maliens quand on dit bonheur des maliens sécuriser les maliens quand on dit bonheur des maliens ils ont maté les terroristes ah oui ma sœur donne-moi ton temps parce que je veux prendre beaucoup de temps pour faire mon esposé s'il te plait vas-y vas-y ma sœur tanya s'il te plait mets moi en grand s'il te plait comme d'habitude félicitations à toi dis ça parce que quand il dit mets moi en grand il va envoyer du loup donc préparez vous les moutons non mais attend à tous black original ne les appelle pas moutons arrête d'insulter les moutons chouchou merci aïe pour les moutons alors on a entendu depuis de la journée je passais toute une journée dans le commentaire j'ai écouté 5 sur 5 le live comme on a su dire que la riche c'est juste dans le domaine des militaires en ce qui concerne l'économie ou le développement d'un pays la riche ne peut pas soutenir ou accompagner un pays maintenant c'est pas moi qui va vous parler on va écouter le discours du président poutine pendant trois minutes et je vais vous ramener sur le terrain du mali les usines qui sont en production en 2023 après le discours de poutine nous on ne parle pas attend je mets en vidéo tout de suite 1 à l'arrivée ok on fait avec vous alors attend j'en étais en contact au téléphone un peu de volume monsieur le président la visite je tiens pour merci j'espère que dans le commentaire c'est bon vous attendez très bien n'est ce pas au début d'une autre rencontre d'aujourd'hui d'être venu en personne très bien au sommet russe afrique pour nous tous ici c'est une rencontre importante danse et qui est dans son rendez-vous contact en signature de document important pour la russie c'est important de de maintenir de telle rencontre avec nos amis africains et je suis convaincu que pour nos amis africains ce travail que nous avons fait pendant deux même trois jours est très important que nous considérons le mali comme un de nos partenaires clés dans la région et nous sommes intéressés évidemment à faire passer nos relations à un niveau raisonnement supérieur maintenir ce dialogue le ministre des affaires étrangères sont en contact régulé au mois de mars de cette année lors de la deuxième conférence interparlementaire le gouvernement de transition avait une rencontre avec les autorités parlementaires françaises et en particulier de l'anoma de notre côté monsieur le président nous sommes résolus à continuer nos investissements et notre rapport en matière commerciale j'ai noté malheureusement une baisse du volume de nos échanges alors qu'avec beaucoup de pays africains au contraire nous avons une augmentation de ce volume d'affaires et cette année nous avons eu un projet d'extraction de lithium très bien vous avez entendu le projet d'extraction de lithium enregistrer les mots lithium c'est un ressource minière qui se trouve au mali comme l'or comme le pétrole comme le diamant dans 30 secondes je vais vous amener sur le terrain l'usine locale qu'elle a réussi à financer qui a commencé la production de lithium au mali en 2023 et qui a donné des emplois à 1312 personnes 90 % maliens on regarde la suite et donc sa tombe a été investi dans une entreprise locale vous avez entendu entreprise locale je vous amène sur le terrain après on va venir sur le reste des choses discours qui est très très important alors l'entreprise voilà c'est ici exploiter l'un des plus grands gisements de lithium au monde à travers le monde alors l'un des plus grands entreprise lithium au monde projet vous avez entendu l'entreprise appartient au mali à 100% 100% moins malien une dizaine d'hommes de médias se sont rendus sur le site d'exploitation à gros lamina situé à 65 kilomètres ce vendredi 15 septembre 2023 le vécu de cette visite tente à informer les hommes de médias sur le processus d'exploitation de production alors j'ai sur le document par les responsables de la société les autres ont du droit d'abord en long briefing sur le projet de goulamina le projet de goulamina ce qu'il s'agit de lui est la première mine de lithium du mali et d'afrique de l'ouest vous avez entendu première mine du mali et de l'afrique de l'ouest en 2023 on continue dont les travaux ont débuté juin 2022 donc c'est le temps des asimigoïta en 2022 vous n'allez pas me dire que c'est ibk c'est débuté en 2022 allongé tenu par la suite et du chôme du mali et ça il est l'un des gisements les plus importants au monde avec un permitté ce n'est pas un africain l'un des plus importants au monde exploitation d'environ 100 kilomètres carrés dont 17 exploités après l'exploitation étant d'une durée de vie de 20 ans et est totale alors l'exploitation c'est 20 ans des projets mon réhabilitables le coût d'investissement de ce projet tourne autour de 308 millions de dollars soit environ 200 milliards de fonds cifa ce deux ans avec un pourcentage d'exécution de 61 milliards de fonds cifa à ce jour quand le lithium lui-même il est indispensable dans la fabrication des batteries de véhicules attention à quoi sert lithium écoutez on en fait quoi avec lithium batteries électriques de toutes sortes et des smartphones invisible à l'oeil nu le lithium est contenu dans un minéret appelé concentré de spout humain qui est le principal type de minéret de boule lamina ce minéret est extrait d'un ensemble de roches appelées pegmatites une roche liée à graines inhabituellement grossiers formés sous terre à partir de magma riche en métaux rares dont le lithium pour le cas de boule lamina une fois le briefing terminé cap sur le site d'installation de l'usine dont les travaux sont en cours la fin des travaux étant prévu pour avril 2024 l'usine va compter les machines à concasser le broyage jusqu'à l'obtention du concentré de spout humain à ce jour le minerai identifié par forage d'exploration est de 211 millions de tonnes soit 1,37% de lithium par tonne pour un total de lithium contenu de 2,9 millions de tonnes en termes d'emplois la souhaitée d'édition du mali sa compte aujourd'hui plus de 1300 employés vous avez entendu 1300 employés donc 90% maliens attendez il va vous dire ça compte aujourd'hui plus de 1300 employés dont 95% sont des maliens ah je m'arrête ici on va écouter poutine et puis je vais vous amener encore sur le terrain monsieur le président et après ton discours est ce que tu nous as amené au mali comme des sources positive continue le discours et donc il ya en minerai en énergie en agriculture tout cela ce sont des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble donc il ya en minerai en énergie on a un minerai en agriculture est ce que vous avez entendu militaire ici allons-y culture tout cela ce sont des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble et au fur et à mesure de nos efforts nous allons continuer à soutenir cette augmentation mais aussi à collaborer dans le contexte de l'onu avec notamment des nouvelles livraisons de biens alimentaires une grande importance pour la avenir c'est notre coopération en matière d'enseignement nous considérer que c'est important ça permet de créer une base essentielle et cela aussi permet de et d'encourager le développement de certaines régions de certaines activités certains secteurs de l'économie nous avons des spécialistes du mali qui ont été formés en russie à l'époque soviétique d'abord et qui travaillent aujourd'hui en matière de d'administration publique d'agriculture et d'autres domaines et nous avons décidé d'augmenter considérablement pour l'année universitaire en cours alors attention écoutez ici dans la journée j'ai entendu dans les live beaucoup de personnes ont dit que non la russie maltraite les africains et pourquoi nos étudiants ils vont pas en russie je voulais dire la france livre presque 150 bush aux étudiants maliens par an il ya que 150 étudiants maliens qui peuvent venir par an en france et après il ya 50 qui peuvent venir pour leur propre frais en tout ça fait des sens maintenant écouter c'est que la russie peut débloquer comme visa ou bourse pour les étudiants maliens écoutez très bien le quota de bourse de public s'il te plaît s'il te plaît mitomir voilà on va répéter avant les sommets là j'étais à 150 élèves par an que le mali envoie un récit pour ses études mais à partir de ce sommet la russie a doublé il faut écouter les plus qu'est au lieu des cent 35 et le mali envoie faire leurs études enrichie mais à partir de ce discours là la russie a doublé plus qu'est au lieu des cent 35 nous sommes à 290 et que la france est à 150 par an qu'est ce que vous nous racontez là on continue nous avons des approches similaires sur la forme la plupart des problèmes internationaux et nous espérons que nous continuerons à travailler ensemble alors je vous amène sur le terrain ici il ya un frère qui a fui du débat qui était là qui a dit ceci que le mali devrait construire des barrages mais devrait être priorité pour le mali qu'au lieu de faire des centrales nucléaires tout et suite je lui ai posé la question sur quel fleuve que le mali va construire des barrages je lui ai dit en même temps que le sud et va mon ordinateur il a dit qu'il ne maîtrise pas les terrains maintenant dans la journée il y a beaucoup d'électricité au mali ainsi de suite ils ne savent pas que le mali aussi donne l'électricité à des pays voisins le mali donne l'électricité au sénégal le mali l'électricité la guiné conakry l'image de l'électricité à la mauritanie c'est pas moi qui va vous parler on va écouter ici le fleuve à les barrages de manantali très bien je suis sur le terrain de l'organisation ça c'est le barrage de manantali vous voyez le titre sénégal mali au coeur du barrage de manantali on va écouter le ministre l'organisation de la mise en valeur du fleuve sénégal en veste que j'ai eu à conduire pendant deux jours ici au mali pour une visite des ouvrages hydroélectriques du système oires achève sa visite de deux jours par une visite des ouvrages hydroélectriques de manantali manantali au mali c'est une délégation ministère sénégal qui est sur le terrain le ministre de l'énergie de la montagne est sur le terrain et la centrale hydroélectrique j'arrive pas à le muter de réceptionner en début de dire que les problématiques par rapport à la journée d'hier sont différentes parce qu'hier nous avons visité le chantier de guna qui est en cours de construction et qui va être livré ici la visite nous a permis de constater qu'il y a une urgence à entreprendre des travaux de maintenance de ces ouvrages et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le conseil des ministres de l'envers a tenu une exception extraordinaire le 23 février 2021 à nouakchott pour se pencher sur l'état de la cmaf société d'exploitation de manantali et des fellows et je dois indiquer que le conseil des ministres a pris comme résolution des directives qui ont été données aux directeurs généraux de la cmaf et de la sogem pour entreprendre sans délai les travaux d'urgence ces travaux d'urgence permettent de sécuriser et le barrage et la centrale hydroélectrique et permettent d'assurer la continuité de l'alimentation des pays de l'envers en électricité et souligner aujourd'hui la claire vous voyez c'est une ministre sénégalais de l'énergie on voit que 30 secondes et puis je m'arrête là d'énergie verte d'énergie propre je pense qu'ils ont été assez clairvoyant en installant ce barrage de manantali depuis 2002 donc et puis cette synergie d'action dont vous avez parlé monsieur le président entre maintenant vous avez vu le ministre énergie du sénégal le ministre de l'eau du sénégal de la mauritanie de la guinée conakry qui sont au mali pour le barrage du mental et qui entraîne des données d'électricité à ces quatre pays le mali la guinée le sénégal et la mauritanie et pourtant le mali même n'est pas électrifié à 100% mais pourquoi le mali donne l'électricité à ces pays là je vous amène avec ce document de la cd a o parce que quand on parle il faut parler avec des preuves à la pub vous voyez ici j'ai des documents c'est bien mentionné la cd a o c'est où la cd a o la cd a o sur le tableau alors tant 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 énergie vous voyez ici d'énergie je vais rentrer là directement très bien tout en grand ici convention en afrique de l'ouest entre le pays membres de cd a o il ya des conventions qui existent on ne parle pas d'aller vide système d'essence d'énergie électrique ouest africain ouest africain on va partager ça c'est ça c'est le titre de convention je vais vous amener un autre document on va lire l'article 8 de cet document qui est le partage des systèmes de cd a o ici l'article nous dit quoi mais cd a o un peu plus vite leur notaire un peu plus vite très bien je vous amène le titre et après voilà économique community of west africain state cd a o communauté économique de west africain de l'ouest système d'essence d'énergie électrique ou est africaine en afrique de l'ouest il ya une convention qui dit si tu fais la frontière avec un pays alors qu'il ya le barrage qui se trouve à la frontière il faut partager l'électricité avec le pays voisin qui se trouve à la frontière ça va leur permettre je vous amène la carte très bien un exemple ici le mali fait frontière avec la guinée il fait frontière avec la mauritanie le barrage de manantalin c'est ici donc il est tout près du sénégal la guinée et la mauritanie la convention de cd a o oblige le mali de partager l'électricité avec ces pays là pour leur faciliter la tasse parce que s'il ya des villes qui se trouvent à la frontière c'est souvent difficile pour le pays de faire déplacer l'électricité lointaine dans le pays pour venir à la frontière raison pour laquelle la frontière du mali vers le la côte d'ivare le mali prend l'électricité là bas c'est la convention qui existe mais c'est pas gratuite qui va payer s'il ya la frontière entre la côte d'ivare et le gana la côte d'ivare va partager avec le gana si il ya pour la frontière et gana aussi va partager à la côte d'ivare si ça trouve la possibilité à la frontière c'est possible comme ça que un exemple que le mali va déplacer l'électricité de quelque part ici à gao jusqu'à caï alors que le sénégal peut partager on va lire la convention comme ça je vais fermer la parenthèse la cd a o je veux juste taper ici le partage appelle moi jojo s'il te plaît dans le commentaire vous voyez juste parce qu'il s'il ya un document qui tape le partage sur la eau ça va te donner article 20 frais des règlements l'utilisent de la cd a o article 20 la partie où les titres partageront à part égale toutes les frais raisonnables pour la location des salles des réunions le coût administratif et le coût relatif au voyage du membre du panel aussi les partis partageront à part égale les paiements de compréhension raisonnable du temps passé avec les services du membre du panel si le mali il devrait prendre l'électricité à la côte d'ivare on parle des délégations qui vont partir faire la réunion dans une salle que ce soit ils vont partager les frais ce qui me intrigue ici je cherche le partage des énergies qu'on va parler que je vais vous lire alors on va plus vite un peu plus vite un peu plus vite c'est l'ordre notre raison maintenant là parce que ici on a tout dit non le mali devrait s'engénouir pour demander pardon à la côte d'ivare parce que la côte d'ivare il donne l'électricité c'est la convention qui dit c'est pas parce que tu vas t'excuser tu vas demander pardon c'est la convention qui t'oblige et d'ailleurs c'est une obligation alors il n'est pas dans cet article j'ouvre ici le système de partage taguer moi je suis dans les commentaires pour qu'il puisse venir alors je cherche les documents de partage et les jours encore les jours où je vais les raconter sur un panel là je vais le faire écouter t'inquiète c'est enregistré ok très bien et non seulement que de la cdao ça c'est au niveau du bien et j'ai pas besoin pour le moment je vais parler ça après afrique attend j'ouvre trois documents ou quatre documents valent union européen avec l'afrique et je garde ça système est sans voilà ici je tape encore est sans pour que je je puisse avoir est sans et ils vont jamais lire quelque chose ici mais ils sont là avec des dénigrements c'est pour cela que j'ai posé la question à mon frère que le mali il devrait construire ses barrages sur quel fleuve il n'a pas pu vous voyez le système d'essence d'énergie électrique ouest africaine on va descendre il ya l'article qui parle sur ça et puis on va lire l'article le plus vite possible et je ne sais pas si ma certaine à payer m'accorder encore du temps parce que j'étais en afrique j'ai beaucoup de documents à à faire des exposés sur moi même je sentais des parties à vous quand je vais arriver au rendez-vous quand je finis tout je vais vous dit vas-y d'accord d'accord avec plaisir monsieur alors le partage je suis tellement pressé je suis en train de me tromper ici là je vais m'excuser parce qu'il va falloir que j'ai montré des articles et je vais faire l'autre jour c'est très bien comme j'ai tapé le partage avant que l'orientaire puisse tous mis à faire les mises à jour je vais vous parler du fleuve de niger donc le frère il m'a je lui ai posé question vous voyez ici j'attends je vais agrandir l'image comme ça on va bien parler c'est ça qu'on appelle le fleuve niger alors pourquoi le mali ne fait pas des barrages sur cette fleuve pour électrifier le mali tout entier je lui ai posé la question sur quel fleuve le mali devrait penser sur les barrages il a dit à la fin que non il ne sait pas il n'est pas spécialité parce que en afrique il ya des conventions aussi qui dit le fleuve niger prend sa source ici c'est à lyon il passe par la guinée conakry après le mali niger après le niger après le nigeria et jusqu'au cameroon maintenant en 2015 le mali a voulu construire des barrages sur cette fleuve au niveau des moctis et au niveau des tomboccu mais l'union africain a empêché le mali de construire des barrages parce que le pays niger ne possède aucun autre barrage n'a aucun autre fleuve que le fleuve niger raison pour laquelle ça a pris le nom du fleuve niger la population de ce pays vit au dépens de cette fleuve les animaux d'ici vit au dépens de cette fleuve l'agriculture de ces pays dépend de cette fleuve raison pour laquelle si le mali avait construit des barrages sera des stockages d'eau au mali et le niger n'aura pas d'eau pour s'approvisionner la population ainsi des animaux ainsi l'agriculture il ya des conventions qui dit si le fleuve prend sa source c'est toi et jette dans l'océan atlantique ou pacifique c'est toi il ne va pas dans un autre pays tu peux faire ce que tu veux avec l'eau du fleuve par contre si il ya d'autres pays après toi qui utilise le même fleuve qui n'est plus libre d'utiliser comme avant il faut prendre des renseignements si tu vas faire des barrages il faut entendre avec tous ces pays qui vont attendre de l'eau regardez le fleuve niger combien des pays il ya chéraleon il ya la guinée il ya le mali il ya les misères il passe à côté du bénin il ya le nigeria et le cameroon est ce que le mali se lui peut faire de stocker l'eau ici pour l'électricité du mali et les autres pays et les autres pays il ya des conventions il ya des conventions qui est là pour ça raison pour laquelle en côte d'ivare il ya plusieurs fleuves ici en côte d'ivare et que le gouvernement de la côte d'ivare a la possibilité de faire 100 barrages ou mille barrages parce que le plein prend sa source et il se jette dans l'océan il n'a plus besoin de prendre la permission de qui que ce soit par contre il ya un fleuve qui prend sa source ici qui vient de libérias la côte d'ivare ne peut pas utiliser cette eau comme il veut parce que le niger libérias attend l'eau de cette fleuve donc raison pour laquelle la convention empêche le mali exploiter le fleuve niger pour électrifier le mali on est en train de faire seulement qu'il l'agriculture exactement ma soeur comme le bénin il ya un béninois dans le commentaire ma maman merci beaucoup merci à toi le bénin aussi ne peut pas faire de barrage ici parce qu'il ya les miséria qui attend l'eau raison pour laquelle le fleuve au sénégal au niveau des barrages de manantali il n'y avait pas un pays qui va être approvisionné après quand je vous ai montré la vidéo raison pour laquelle ici ça prend le fleuve sénégal la preuve sa source en guinée conakry il passe par le mali est un tout petit de côté du sénégal et il se jette dans l'océan raison pour laquelle le sénégal le mali la guinée et la mauritanie utilise cette fleuve maintenant et il ya un ivarin qui a dit que le mali devrait faire les panneaux solaires installé des panneaux solaires au mali pour l'électrifier c'est très important il ne sait pas qu'il ya ça au mali je vais le montrer c'est ça que je dis maintenant on va regarder ici la vidéo je vais agrandir vous voyez ici sur le mali voyez la centrale solaire très bien on va on va parler des chiffres cité au mali cette centrale de 50 watts mégawatts est un service d'approvisionnement depuis le mars 2020 au mali on continue alors elle fournit assez d'énergie pour alimenter 91 mille fois et vous voyez c'est pas ma thème à sonner le chiffre 91 mille famille on continue alors l'argent s'il te plaît j'ai besoin l'image regardez l'image qui va l'écriture qui va sortir ici c'est très important pour vous ici voilà évitera l'émission maintenant ça sert à faire quoi au niveau du mali agropastoral maré sade l'agriculture les jardinages vous voyez les villes et les femmes ce projet exemplaire démontre la capacité d'acou à à procurer une énergie verte essentielle au mali vous avez vu cette vidéo pourquoi le mali pourquoi le mali ne multiplie pas ces arbres et projet dans plusieurs régions parce que ça coûte des milliards francs cfa et pourtant les centrales solaires comme ça ne peut pas alimenter et une de production c'est ce que vous ne comprenez pas le mali a besoin de construire ou d'implanter plusieurs isines au mali alors les centrales solaires ne peut pas alimenter des usines donc le gouvernement ne peut pas financer des milliards dans ce projet là qui ne peut pas alimenter des usines raison pour laquelle on avait ça il ya des comme ça au mali qui est là pour les cercles ça c'est akita il ya une deuxième qui est en course de l'installation dans le cercle de kutiala comme ça mais ça a coûté des milliards et pourtant l'état peut utiliser ces milliards là pour faire autre chose qui peut donner l'énergie qui va approvisionner la population en même temps alimenter des entreprises c'est ce qu'on a besoin la technologie aucun central solaire dans le monde peut alimenter les entreprises le plus grand central solaire du monde c'est au maroc il n'est allémente aucune entreprise qu'est des familles alors que le mali est en voie des développements qui va installer des entreprises dans le pays raison pour laquelle écoute très bien le maroc qui a les plus grands centrales solaires du monde les centres solaires qui c'est pour seulement que la famille seulement que la famille le mali il devrait installer d'autres systèmes d'énergie pour les entreprises un exemple on a regardé tout de suite l'entreprise qui donne le boulot à mille et combien maliens je vais vous donner et quand on parle il s'appelle comment les centrales nucléaires je vais vous posez une question dans le commentaire le maroc a combien les sites de centrales nucléaires au maroc et après je vais vous montrer la vidéo je voulais je peux vous dire il n'y a aucun personne qui peut avoir le chiffre parce que ça dépasse 5 centrales nucléaires je voulais dire le maroc dépasse sans centrales nucléaires ok alors ici tout à l'heure jeter là je vous ai montré le discours à dans le commentaire que le maroc n'a pas de centrales nucléaires félicitations à toi c'est les partisans du régime des abidjan ils sont jaloux il faut laisser ça il faut laisser même ils vont tout faire pour tabouiller il faut laisser non attend le maire la connexion c'est gratuite je suis devant l'ordinateur je vais je vais mettre ça tout au clair tu vois alors combien et après je vais vous amener sur d'autres documents parce que j'étais au niveau je tiens à vous rappeler et depuis mon arrivée je n'ai pas eu le temps de faire un exposé sur ce point voilà donc je vais m'en profiter en même temps de vous expliquer un peu ce qui se passait dans ce domaine là et le système de terrorisme qui nous a mené de tout ça très bien j'ai posé la question de savoir alors la vidéo parce que si moi je parle vous allez dire que oui il viendra le feu en attendant qu'il leur entreprise revenir sur ce point on va revenir encore sur le discours de poutine parce que j'ai pas fini avec vous il y a d'autres aussi qui devaient ajouter il y a des faits sur le terrain monsieur le président 290 il est d'augmenter considérablement pour l'année universitaire en cours le quota de bourse public de 135 j'aimerais bien que vous mémorisez les chiffres je vous ai parlé de ça tout à l'heure à l'époque ou avant cette chômée afrique russe la réussite de bloquer 135 visa aux étudiants maliens par an sur la table ronde ici poutine il y a doublé les chiffres à partir de ce sommet la réussite va débloquer parce que 5 295 bourses c'est à dire 291 élèves par an la france donne combien 150 par an vous voyez la différence maintenant c'est à vous d'écouter poutine et après je vais vous amener là bas je vais muter mon micro alors j'ai c'est d'éviter ton micro s'il te plaît président s'il te plaît mit au micro c'est pas ton tour merci bien maintenant les ressources minières du mali on va parler ensemble et sur ce point je vais muter mon micro alors ici je vais vite et vite ça c'est le système de terrorisme pour comprendre très bien ici dans l'élève aussi dans la journée on a entendu plusieurs fois le mali est un pays pauvre la balance commerciale du mali est déficitaire je voulais dire que ça c'était à l'époque ici le principal et ressources du mali c'est pas qu'elle m'a sonné on va regarder bassin d'état ou denis vous pensez que ici c'est 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 quoi c'est du pétrole qui n'a jamais été exploité par le mali ici pétrole deuxième bassin vous voyez bassin d tamessna et bassin d luleméden des bassins mélangés ici pétrole jamais exploité troisième bassin de fossé de gao jamais été exploité 1 2 3 4e site qui est tout là à conne à conne ici nord du mali jaune contrôlée depuis fin juin par les groupes islamites et touareg principale cible des raids aériennes je suis dans le domaine avec les documents pourquoi le terrorisme est arrivé au mali pourquoi c'est ça l'objectif alors ici d'autres ressources minières que le mali n'a jamais exploité je voulais je voulais montrer ici quand vous voyez en bas d'un document régions ayant un fort potentiel diranium que au mali on parle je n'ai pas du misère et où les gens des gars où les gens des paris des langues et ça c'est ce que c'est qu'un des scolarités et d'un jour ou l'anion région des qui dalle ou encore région des gao vous voyez le site d'iranum au mali qui n'a jamais été exploité et qui sera bientôt par les régimes d'assimiguita alors d'autres ressources minières au niveau du mali ici c'est potentiel réserve pétrolière qui est bien mentionné c'est ça le pétrole et ça c'est l'iranum c'est pas pareil encore on continue je vais vous montrer à plus les carottes là que vous voyez c'est de l'or il ya ayatela sa diola tabacoto loulou morila syana et kalana tout ça c'est de l'or et la frontière de la guinée connectée qui s'appelle phalléa et à l'iranium là bas au mali mais quand j'entends que le mali était un pays pauvre c'est de mal connaître le mali je m'en profite de prendre juste trois minutes pour parler des diadismes et le terrorisme au niveau du mali si possible de vous montrer que les personnes qui attaquent le mali ils sont pas maliens et pourquoi j'ai dit ça qui sont pas maliens j'ai des documents à l'appui qui vous explique l'origine de toutes ces personnes personnalités là qui sont algériens qui sont marocains je me sais qui est adnan abou walid à saharoui les vrais noms habib aliou poule dissaïd attend mon frère diaspora info bonsoir mon frère s'il te plaît on aimerait prendre la parole quand même c'est pas inintéressant juste 30 secondes je suis le point là le monsieur là je suis sur ce point là c'est lui qui a fait des attaques en côte d'hiver sur le bassin des côtes d'hiver sur le monsieur qui a fait l'attaque là mais on en en train de fatiguer les maliens que non c'est les diadistes maliens qui ont fait des attaques non c'est pas les diadistes maliens c'est le monsieur là qui a fait des attaques n'est à elle a eu dans le sahara marocain je vais mettre mon micro de mon deuxième tour j'ai un document des presque 200 pages et les listes de pays qui devraient être déstabilisés dont le sénégal fait partie bientôt y'aura de terrorisme au sénégal dans un bref délai et avant de muter mon micro vous allez écouter le ministre le corne qui a dit que le mali devrait être divisé il a dit avant-hier en france que bientôt y'aura le terrorisme au sénégal ici et j'ai mis tout le micro sur ce point écoutez et après vous allez parler monsieur le ministre qui est là pour diviser les africains qui a divisé le mali dans sa bouche vite sur la formation je pense que c'est consensuel sur l'armement c'est indispensable on peut pas dire qu'on veut faire on peut plus faire à la place et faire faire par les armées locales et en plus leur dire ah bah non on veut pas nous vendre du matériel de toute façon si on le fait pas déjà d'autres vont faire de place c'était rappelé par la députée tabarro je crois en parlant de turquies je crois et que par définition là on est attendu en disant le sénégal par exemple qui est un pays qui va devenir producteur d'hydrocarbures soupleux qui va donc être exposé à des risques terroristes importants bien soit on fait à un côté sont fait à leur place c'est pas l'ordre du jour soit on leur permet de faire vous avez entendu ce n'est pas l'ordre du jour de parler sur ça et je vais revenir avec les documents j'ai bien dit j'ai des documents à l'appui questionnée est mentionné menacé d'être déstabilisé dans un bref délai je met le micro sur ce point merci bien ça m'a qu'ils allaient prévenu du jour master class à ça à un dîner comme tu es la modératrice si tu peux quand même de la parole j'aimerais bien qu'on donne la parole à président camara à vous la parole je peux monsieur d'accord merci beaucoup gaspura je voudrais en tout cas te saluer saluer belle fille saluer tous les panélistes nous avons écouté nous avons nous avons écouté avec beaucoup de nous avons écouté avec beaucoup de plaisir toutes les informations que monsieur gaspura vient de donner et vous savez il faut parler à celui qui veut entendre mais celui qui ne veut pas entendre tu passera ton temps à prêcher la bonne parole c'est comme si comme on le dit tu prêches dans le désert c'est que je voudrais dire ici à belle fille vous savez c'est comme tu frappes un enfant et puis tu veux l'empêcher de pleurer ouais c'est que je voudrais te dire prochainement il faut prendre ça chaque fois tu communiques avec tes personnes quand ils finissent de parler tu dis vu et ignorer voilà vu entendu et ignorer parce qu'ils ont dit que le mali ne pouvait pas se libérer du joug du terrorisme le malien libre on demande seulement ils n'ont qu'à faire communiquer voilà c'est ça on appelle l'honnêteté intellectuelle ces organisations internationales sur régionales c'est quoi les demandes c'est de faire un communiqué nous on n'est pas au stade du débat on n'est plus au stade du débat voilà on n'est plus à ce stade là c'est de la distraction les gens veulent avoir matière à légiférer nous on n'est plus dans ça on dit on attend le communiqué c'est tout ils n'ont pas fait communiquer pour condamner l'attaque barbare terroriste et criminelle contre le projet qui était mis en oeuvre pour dire qu'après notre départ ça sera le chaos le désastre partout au mali malheureusement ces populations ont été lâchement assassinés et le mali avec son armée son peuple avec les africains les dix fils d'afrique mobilisés derrière le mali se sont libérés du terrorisme voilà ce qu'il faut retenir maintenant nous là on débat plus avec eux on dit faites communiquer c'est ça on attend tout ce qu'on attend c'est communiquer maintenant pourquoi le mali ne développe pas ici c'est pas votre problème ça c'est le problème des maliens il faut être malien pour interpeller les maliens sur ces questions là c'est le monde entier la sous-région on s'inquiétait de la sécurité du mali maintenant le mali a réglé le problème le mali a montré qu'il est capable de s'assumer ce qu'on vous dit là faites communiquer c'est ça on attend de vous donc ce que je voudrais dire ici c'est que bientôt et vous le savez qu'il ya un projet d'extension à travers le fleuve sénégal le fleuve sénégal d'un canal voilà qui va envoyer la mer jusqu'au jusqu'au mali ça veut dire que le mali ne sera plus un pays enclavé un pays sans espace portuaire parce que souvent j'entends les gens dit les pays du sahel qui se mettent ensemble là ça partie de quel port ils vont se ravitailler mais non seulement il ya les ports de la mauritanie à le port de la guinée mais il ya même le port du sénégal parce que le port du sénégal ne peut pas être le port du sénégal sans la contribution du peuple malien je vais même pas parler de la côte d'ivoire parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent mais le mali a un projet d'extension de la mer jusqu'à jusqu'au mali donc à travers le projet om vs organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégal donc ça c'est des projets que certaines personnes ne maîtrisent pas et ils veulent rentrer mais pour le moment ce ne sont pas les projets là qui intéresse les gens parce que jaspera a parlé il ya aussi l'hydrogène ça dit l'avenir de l'automobile aujourd'hui c'est les pays du sahelais j'ai dit bien notez le c'est qui a construit le pays du golf du golf persique c'est le pétrole le mali a non seulement le pétrole en grande quantité le mali à l'hydrogène l'hydrogène enrichi le mali le mali à le lithium tout ça c'est l'avenir de l'automobile parce que bientôt même les véhicules gazole seront interdits s'ils ne sont même pas déjà interdits dans la ville parisienne donc pour vous dire que les véhicules du futur vont marcher avec le lithium c'est-à-dire les véhicules hybrides et le canada est l'un des meilleurs pays au monde en matière de fabrication de batterie et d'hybrides donc l'avenir de l'automobile aujourd'hui c'est l'hybride donc c'est le mali c'est les pays du sahel donc quand le président khani dit que le sahel c'est la terre promise on s'est rendu compte soudainement tout cet intérêt aujourd'hui le les états unis ont envoyé leur nouvel ambassadeur qui allait remettre ça leur décréance au ministre des affaires étrangères du niger pour vous dire que le sahel compte aujourd'hui et le sahel c'est près de 2 millions 500 mille ou 800 mille kilomètres carrés avec près de 80 millions d'habitants 80 millions c'est un marché potentiel c'est un marché historique en plus de ces recherches en termes minières minéralières donc l'avenir se joue dans le sahel tout le monde le monde entier le sait l'avenir se joue dans le sahel c'est là bas et à l'avenir je vous ai une fois dit c'est que la prochaine crise mondiale sera sur l'eau l'eau douce et l'eau douce là prend sa souche aujourd'hui dans le sahel et c'est en plusieurs milliers de mètres mètres cubes d'eau plusieurs milliards plutôt de mètres cubes d'eau donc si on veut s'asseoir pour énumérer tout ça on va pas s'en sortir mais le premier travail à faire c'est d'avoir la sécurité c'est pas pour rien que ce groupe terroriste là que même souvent des blindés on a tous vu les images satellites ou des terroristes se sont organisés pour attaquer des camps militaires qui ont des blindés donc vous devez comprendre que c'est ce qu'on a essayé de chuter s'il vous plaît il ya beaucoup de gens qui ont pas encore fait la parole donc merci d'accord merci donc c'est juste je chute là pour vous dire que belle fille et soyez fier de ce que vous avez accompli l'afrique est fière du mali et je le dis que à c'est moins guetta et l'estime colonel sont la conséquence de la souffrance qu'a vécu le peuple les injustices qu'a vécu le peuple malien je m'arrête là je vous remercie merci beaucoup monsieur on va laisser la parole à nostradamus après un fétiche merci nostradamus on vous est bonjour mais c'est une fois vous êtes là oui bonsoir on vous écoute monsieur oui moi en intervention va se situer à deux niveaux déjà déjà j'ai obligé de répondre à ceux qu'il y a bon c'est vrai qu'ils sont partis mais surtout beaucoup plus beaucoup plus égard à propos de la santé afrique ceux qui ont parlé de la santé afrique c'est un pays pauvre là je franchement c'est qu'ils ne connaissent pas parce que de la santé afrique les cantons de même de la relation à malie russie il faut retourner il faut monter il faut aller maintenant il soit proposé la question afrique russie quand ces gens avaient décidé de la du découpage de l'afrique en pays aucun de nous n'était là bas mais la russie c'est la russie s'est opposée à cette façon de faire dans le cas de l'éthiopie ça beaucoup beaucoup d'entre nous ne connaissent pas cette histoire pour empêcher que nos pays éthiopie soit soit connue parce que disant eux bon à l'époque il disait c'est parce que j'ai beaucoup de pays chrétiens d'afrique donc aujourd'hui on a constaté à nous qui sommes nés après les années 60 on a constaté on a appris de l'histoire que seule la russie était capable ou bien à aider les mouvements nationalistes à arriver à l'indépendance à amener le pays à l'indépendance que ce soit sur le plan idéologique que sur le plan matériel alors dans ce cas de la moodie bokeh et à cette à cette ronde là c'est une autre histoire de russie la mort et bonjour monsieur votre micro abîme Votre micro, bonjour votre micro Votre micro, fermez votre micro Votre micro, bonjour votre micro Voilà, allez me tourner Votre micro, bonjour votre micro Fermez votre micro Tania, tu peux me donner l'accès au panneau s'il te plaît Parce que je ne peux pas modérer là Ah seigneur, oh là là Euh, fétiche, on t'écoute Bonsoir le frère Bonsoir Roro Bonsoir à tous Comment tu vas Roro Tu t'es remis du live d'hier soir Allo Je me suis pas du tout remis du live d'hier Alors C'est dommage là J'avais un rendez-vous ultra important Je voulais réagir Au propos de D'un type là Qui a fait référence à moi tout à l'heure Chez Tania Je crois que son nom Son nom c'est Cancre pervers Allo 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 Je sais pas si on m'entend Il y a des bruits de micro Je sais pas Très bien Très bien Vas-y En fait ce qui est assez Ce qui est quand même très très grave Il faut savoir que Il n'y a pas meilleur mensonge Qu'un mensonge Qui mêle vérité et mensonge Le discours du cancre pervers J'étais pas sur le panel tout à l'heure Mais je suis arrivé sur la fin Était abominable Abominable Et beaucoup d'entre vous dans le chat Vous avez salué son discours Vous savez pourquoi vous avez salué son discours ? Parce qu'il a mêlé habilement Mensonge et vérité La vérité est vérité Quand elle est à 100% 99% de la vérité est un mensonge 95% de la vérité est un mensonge Il faut vous mettre ça dans la tête Moi je suis arrivé J'ai vu des gens se faire manipuler Alors Et il y a une chose aussi Tania, Roro Et tout le monde qui est ici Diaspora Info Quand il prend la parole sur les lives Il justifie son analyse Avec de la documentation Il ne dit pas qu'il vous jure Qu'il faut le croire Non Il vous montre la documentation Et il va falloir que Dans nos lives aussi On sache évoluer Et que l'on passe à l'ère De la documentation Sinon Tout ce qui est raconté Ne ressemble à rien J'entends beaucoup de noirs stupides Dire qu'ils sont fiers de leur pays Moi, la Côte d'Ivoire C'est mon pays Moi, le Togo C'est mon pays Moi, le Sénégal C'est mon pays Merde Mais est-ce que vous savez au moins Qui Au conseil de sécurité De l'ONU En 1960 A introduit la résolution Qui Qui a Permis le vote Des indépendances Des pays africains Quel pays a fait ça C'est la Russie C'est la Russie C'est-à-dire que Quand j'entends des cancres pervers Des Des ramos Ou je ne sais quoi Qu'il y avait tout à l'heure Dire du mal de la Russie Sans l'introduction Au conseil de sécurité De l'ONU En 1960 D'ailleurs Je vais retrouver la documentation Et je ferai un live dessus Et vous allez voir Quand la Russie Introduit au conseil de sécurité De l'ONU La résolution Qui vise à donner Les indépendances Au peuple du monde Qui le réclame Et bien c'est comme ça Que va naître La Côte d'Ivoire Le Sénégal En tant que nation Le Togo Le Bénin Le Cameroun Tout ça C'est la Russie Et bien oui Je suis désolé Il faut aller vérifier Et tu retrouves Des noirs Des noirs Bêtes et stupides Bêtes et stupides Aujourd'hui Aujourd'hui Qui le savent même pas Qu'ils chantent Le rimeux national Grâce à une résolution De l'ONU Introduite par la Russie Et bien évidemment Grâce aussi Au combat de nos pères Parce que si nos pères N'avaient pas combattu Milité Les Kwamen Krumah Les Oumniobé Il n'y aurait jamais eu Les Maudibo Keïtala Tout ça Jamais C'est leur combat Qui a été accompagné Par la Russie Dans le cadre De cette résolution A l'ONU Et oui Et donc Quand vous entendez Des parfaits ignars Venir mélanger Vérité et mensonge Pour vous Vous endormir Jusqu'à ce que Vous applaudissez Des deux mains Ouais vraiment Le Kankrepeb Vraiment Bravo Bravo mon frère Bravo C'est parce qu'on veut En fait on vient de vous Prendre pour des cons Et ça a marché Donc quand vous entendez Des gens Dire que la Russie Vient coloniser l'Afrique Ah bon Mais c'est grâce à elle Que vous chantez Une hymne nationale Et oui Et je suis sûr Je ne sais pas combien Il y a 500 personnes Sur ce live Je ne suis même pas Certains Qu'il y en a 50 Qui Ça Vous ne saviez même pas La Russie La Russie C'est la moitié Du continent africain Comme leur pays Vous prenez l'Afrique Vous divisez par deux Vous avez la taille De la Russie 17 millions De kilomètres carrés La Russie C'est quasiment Quatre fois Le Congo Brasaville Quatre fois Le Congo Le Congo RDC Pardon Quatre fois Le Congo RDC La Russie C'est quatre fois La taille de l'Europe Et ils ont toutes les matières premières du monde Et donc Ils étaient à la conférence de Berlin Oui oui Ils y étaient Mais eux Ça ne les intéressait pas Vous fermez votre micro D'accord Vous fermez votre micro immédiatement On va vous donner la parole A chaque fois Vous je ne sais pas Vous n'êtes pas discipliné Vous êtes tellement mal éduqué Mal élevé Que quand vous arrivez sur un panel Il faut absolument que vous preniez la parole Ou bien les gens qui étaient là Ils sont là pour décorer ou bien Fermez votre micro Vas-y fétiche Donc ça veut dire quoi Pourquoi la Russie vient en Afrique A nouveau 63 ans après Eh ben c'est parce qu'en Afrique Il n'y a pas d'hommes Je suis désolé Si on était des hommes les gars Ils n'auraient pas besoin de revenir En 63 ans Regardez ce qu'on a fait du continent Il y avait des hommes en Afrique Les Russes ne seraient pas là En train de nous raconter des histoires Pourquoi ils reviennent Bah c'est simple L'Europe n'a pas de matière première Les Etats-Unis n'ont pas de matière première Très peu Aujourd'hui Le monde occidental Qui est l'ennemi de la Russie De la Chine De l'Inde De tous les pays du monde Se sert en Afrique En matière première Pour alimenter leur industrie de l'armement Et c'est avec cette industrie de l'armement Qu'ils menacent la sécurité de la Russie Donc Qu'est-ce que les Russes Les Chinois Les Indiens font Eh bien ils viennent en Afrique Et ils nous aident à rétablir De véritable Souveraineté Voilà pourquoi ils sont là en Afrique En fait Si la Russie et la Chine Laissent l'Europe Profiter des matières premières africaines Gratuitement en plus Parce qu'ils ne les payent même pas Ils ne les payent pas Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que La sécurité de la Russie De la Chine De l'Inde Et du monde Est menacée Donc Pour protéger le peuple russe Eh bien il faut venir en Afrique Aider des nègres stupides Que nous sommes tous Bêtes Et religieux Hein A rétablir La souveraineté Dans nos états La souveraineté du Mali Conforte La sécurité de la Russie La souveraineté du Niger Conforte la sécurité de la Russie Parce que Sans l'accès à nos matières premières L'Europe Et les Etats-Unis sont morts Considérablement affaiblis Et totalement inoffres Offensifs Voilà pourquoi Ils sont obligés de revenir Ils ne viennent pas Parce qu'ils ont besoin De l'art Du Mali Des bêtises Qu'on vous raconte Non pas du tout Ils viennent parce que L'Occident L'Europe La France L'OTAN Pillez nos matières premières Pour alimenter leur industrie De l'armement Voilà pourquoi Ils viennent chez nous Donc le fait Aujourd'hui De permettre Aux états africains D'avoir une véritable Souveraineté Et bien en réalité Si la France Si la France est échec et mate C'est l'Europe des 27 Qui est échec et mate Si la France est échec et mate C'est l'OTAN Qui est échec et mate Et vous Ce que ça veut dire Géopolitique Et je conclurai En disant ceci Je suis allé en Angola Vous le savez J'arrête pas de le dire Ce que j'ai vu en Angola M'a fait rire Vous avez déjà vu des blancs Être femme de ménage Chez des noirs Vous avez déjà vu des blancs Faire le ménage Chez des noirs Pour nourrir leur famille Au Portugal Non mais vraiment Il faut le voir Vous avez déjà vu Des blancs Lavez les vitres Balayez le sol Faire la nourriture Chez des Africains Pour nourrir leur famille Au Portugal Et oui C'est ce qui se passe aujourd'hui Vous allez au service D'immigration en Angola Les portugais sont là Ils veulent un titre de séjour Pour travailler dans le pays Salaire moyen 3200 euros Ils sont là Ils font le ménage Chez nous en Afrique Ça on va pas vous le montrer A la télé Voilà ce que la France Ne veut pas ressembler Elle ne veut pas finir Comme le Portugal Parce que Si nous chassons la France d'Afrique Les blancs viendront En Côte d'Ivoire Au Mali Au Burkina Faire le ménage Garder les enfants Pour pouvoir nourrir leur famille Ici en France Voilà pourquoi en fait Je pense que beaucoup d'entre nous On ne comprend rien Nos enjeux internationaux Et le Mali Quand le Mali signe un accord de défense Avec la Russie Ça ne veut pas dire Que le peuple est faible La Chine a bien signé Un accord de défense Avec la Russie L'Inde a un accord de défense Avec la Russie Aujourd'hui en fait Et c'est ma dernière phrase Le monde est en train De se scinder C'est à dire que Le bloc occidental Est mis à l'isolement Parce que l'Occident C'est le peuple Qui a causé 99% des De guerres dans le monde 99% des guerres Dans le monde C'est l'Occident Qui est à l'origine de ça Ce n'est pas la Chine La Russie Qui ont pendu Saddam Hussein Le jour de l'Aïd Ce n'est pas la Chine La Russie Qui ont détruit La Libye Ce n'est pas la Chine La Russie Qui ont détruit La Syrie Et les Syriens Vous ne vous rendez pas compte Que ce n'est pas la Russie Et la Chine Qui ont détruit Le Yémen Et vous voulez Qu'on reste faire quoi Avec la France La France Faisait la guerre au Yémen Vous êtes au courant ? Le partenaire Il y a un pays Du Golfe Roro Ça va te faire rire Il y a un pays Du Golfe Qui chaque jour Maudit D'avoir croisé la France Tu sais c'est lequel ? C'est le Liban Les Libanais Les Libanais sont chez nous Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés Trop longtemps Partenaires de la France Mais allez voir Comment c'est au Liban Les gars Vous voulez que nos pays Demain finissent Comme le Liban Mais allez voir le Liban Allez rire un peu Merci ma soeur Merci pour cette prise de parole Même si tu as bugué De temps en temps Merci infiniment Moi j'ai envie d'être J'ai envie d'être masochiste Je ne sais pas pour vous Mais moi j'ai envie d'être Un peu maso J'ai envie d'écouter LZ Concept Est-ce que vous êtes d'accord Mesdames et messieurs Et après on lui répondra Avec plaisir Moi je suis d'accord Moi je suis d'accord Vous êtes d'accord Tous ? Bien sûr Vous voulez être masochiste ? Mais après J'aimerais qu'il reste Qu'il reste Qu'il estime ce propos S'il te plaît Qu'il reste ? LZ Concept On va être masochiste On va être masochiste D'accord ? On va être maso Je ne sais pas Beaucoup de respect Mais bon Je considère que c'est Monsieur LZ On va être masochiste On va être masochiste D'accord ? Ok On va te donner 5 minutes Personne ne va te couper Mais par contre LZ Tu vas accepter la réponse Moi j'ai pris un papier Un stylo Je vais noter Tout ce que tu vas dire Et j'attends Que tout le monde te réponde D'accord ? On va être vraiment Pour masochiste J'ai compris Nous t'écoutons Tout à l'heure Le monsieur Tout à l'heure Le douan diaspora A fait sa démonstration Et il a insisté Sur le fait Qu'il y ait des centrales nucléaires Au Maroc C'est qu'il est complètement faux Vous parlez d'être factuel C'est vérifiable Il y a même un article Le jeu d'Afrique Qui est sorti il y a 4 jours Où le Maroc envisage De signer un partenariat Avec la Russie Pour développer l'énergie nucléaire Pour l'électricité Donc Tonton Ça sûrement c'est faux Ça c'est le 1 De 2 Fetisha fait l'exposé Dans son exposé Il a dit Une chose qui est très important C'est qu'aujourd'hui La bataille entre Le bloc occidental Composé de la France Des Etats-Unis De l'Angleterre Le bloc occidental Qu'on connaît Aujourd'hui opposé A l'autre bloc Qui est mené Par la Russie La Chine Et d'autres pays Un peu même L'Afrique du Sud Tout ça Ce qu'on a appéré On va appeler peut-être Les briques L'un des dedans Mais l'un des un peu Un pied de haut Un pied de haut Un pied de haut Mais dans ce genre De parable Nous qui sommes Les flequets flequets Nous qui sommes Les petits Les menus flequets On évite de prendre position On évite de s'afficher On évite de De donner le sentiment Qu'on a pris parti Parce que Quand les éléphants Se battent On reste loin Parce que Si les éléphants A soulever sa patte Et que ça t'a tapé Tant que tu es petit Tu vas te retrouver Très loin derrière Donc Quand il n'y a pas L'empreuve Entre eux On reste loin On reste loin On ne fait pas étalage Prenons aujourd'hui Wagner Dont on parle aujourd'hui Ou bien la coopération Avec la Russie Mais la Russie N'est pas en coopération Avec seulement nous Les pays d'Afrique francophone Les 5 principaux partenaires De la Russie En Afrique C'est le Maroc L'Egypte L'Ethiopie Les 5 pays du Maghreb Disons Le Maroc La Tunisie L'Algérie La Libye Qui sont les principaux partenaires Un seul Représent 50% Des échanges commerciaux De la Russie Avec l'Afrique Vous entendez Combien des déclarations Du Maroc Bavarder beaucoup Sur l'affaire des Russies Vous entendez Combien des déclarations De la Tunisie Bavarder beaucoup Dans l'affaire des Russies Parce qu'ils font leur commerce Ils font leur activité Ils font leur commerce Tranquillement Ils mènent leurs trucs Tranquillement Faire roba roba Bavarder beaucoup C'est pas ça Qui apporte le développement C'est pas ça Qui apporte le concret On est en train De tisser Des nouveaux partenariats Même pas Des nouveaux partenariats La Russie C'est pas maintenant Que la Russie est en Afrique On est en train De tisser des partenariats Mais est-ce qu'on a besoin D'en faire étalage Dans un monde Où aujourd'hui On a l'impression Qu'il faut choisir son camp C'est ce qu'on semble Nous faire montrer On semble nous montrer Il faut choisir son camp Donc il faut savoir Marcher discrètement Mais assurement Pour arriver à ces fins Ne pas affronter De façon frontale Les occidentaux Mais aller assurement Doucement Doucement Vers d'autres partenaires C'est ce que nous En quoi nous avons compris La Salaam Atara Ne fait pas des déclarations Tonitruyans Sur les conflits En Europe Ne prend pas position Ouvertement En train de soutenir Certaines parties Même si on le fait On le fait de façon discrète De façon quand même Un peu voilée De sorte à ce que On arrive à développer Des partenariats Avec d'autres personnes D'autres pays Plutôt tranquillement Aujourd'hui La Côte d'Ivoire Achète des armes en Israël La Côte d'Ivoire Achète des armes en Chine C'est démontrer Vous pouvez le vérifier On achète des blindés En Chine Donc on ne faut pas Faire comme si Nos gens C'était Et c'est ce que je reproche Souvent à certains Africains Ou bien à d'autres pays Qui sont Nous c'est tout Nous en Afrique de l'Ouest On veut montrer Que c'est nous On est devenu Les nouveaux Les nouveaux partenaires De la Russie On veut les crier Sur tous les toits Mais ça va Ça porte quoi Tout ça Ça porte quoi Tout ce tapage Maintenant je l'ai dit Ici Notre premier partenaire C'est le Mali Qui est juste à coller de nous ici C'est lui qui est allé au Mali Nos frères qui sont au Nord Ils prennent un pied Ils traversent contre moi Ils sont au Mali Notre premier partenaire C'est le Mali Le premier pays Où le Mali achète Ce n'est pas en Chine C'est en Côte d'Ivoire Le principal port Aujourd'hui Par lequel le Mali fait son commerce C'est en Côte d'Ivoire Depuis novembre Les autorités maliennes Ont envoyé une délégation En Côte d'Ivoire Pour venir s'enquerir Donc comment est-ce que Les Ivoiriens arrivent A gérer leurs retraités L'IPSC Graueux L'autorité aujourd'hui En Côte d'Ivoire Qui gère les retraités De la fonction publique Ils ont envoyé une délégation Pour venir s'enquerrir Elle a été reçue Par le directeur général De l'IPSC Graueux Qui leur a montré Comment est-ce que ça se passe Ils ont fait 7 jours en Côte d'Ivoire ici Pour voir un peu Comment le mécanisme se passe Ils étaient satisfaits La coopération est là Donc aujourd'hui Le sentiment que les gens Veuillent développer Sur les réseaux sociaux Comme si C'était la guerre entre nous C'était vraiment Non c'est pas ça On partage une frontière Avec le Mali Une frontière avec le Burkina Faso On n'a aucun intérêt A être en palaveur A ces pays là On n'a aucun intérêt Tout notre intérêt C'est que ces pays là S'y retrouvent tranquillement Aujourd'hui le sujet Comment je vois le sujet Ça me fait sourire Parce que Vous dites Vous faites un gouvernement De transition Et qu'on est là Pour combattre les jadis Et ensuite Imposer l'autorité de l'Etat Sur tout l'étendue Territoire national Le pays Certes A des difficultés Parce que c'est la guerre Nous on a connu ça aussi Quand la guerre a des difficultés Aujourd'hui les Maliens N'ont pas l'électricité Il y a des priorités Qui sont là Des priorités C'est minimum Ça arrangait Oui je viens Ça arrangait Pour donner l'électricité Aux populations Le petit soudeur Qui est au quartier Qui n'arrive pas à souder Le petit tailleur Qui n'arrive pas à coudre Il s'en fout De tramway Il s'en fout De tramway Celui qui a besoin D'une machine Qui marche à l'électricité Il s'en fout De tramway Ou des satellites C'est vrai C'est bon D'avoir des projets louables Qu'on va réaliser Dans 10 ans Dans 5 ans Dans 10 ans Mais La priorité D'un moment là C'est vers ça Qu'il faut aller Il ne faut pas disperser Ces énergies Vous avez pris le pouvoir Pour quelque chose Merci Merci Je suis Juste une minute Vous Je demande une minute Parle s'il te plaît Une minute s'il te plaît Une minute s'il te plaît Des gens Pas les endurer Une minute s'il te plaît Une minute s'il te plaît Des gens Vous avez fait Aujourd'hui vous arrivez à réaliser Quand même Sur le plan militaire Des espoirs Donc Essayez de faire De capitaliser sur ça Organiser Si Asimigota Vait candidat Organiser des élections Les candidats S'il a gagné S'il a gagné On la met Tant pis C'est bien pour lui Au moins Au moins Vous soyez Négrés Déception Au moins Vous soyez Négrés Déception Pour être dans une logique Voilà Je te demande De tuer C'est ça Merci beaucoup Merci Alors Merci Ferme ton micro S'il te plaît Merci On t'a pas occupé Attends Une minute Fécie Une minute Pour moi S'il te plaît Moi je vais pas être très longue Alors Vous voyez Mesdames et messieurs Devant 564 personnes On a vu La sorcellerie En pleine nuit Un vampire Donc du vampirisme Intellectuel Et en plus de ça Quelqu'un Qui parle Mais qui ne dit rien De bon Monsieur Donc en période de guerre Au moment Il faut sécuriser Le territoire malien Au moment Où On a besoin De projets Qui soient accomplis Qui soient faits Que monsieur Assimi Goïta Il vous a tous Fermé la gueule A vous tous Qui étaient en train De dire que Assimi Goïta Ne va jamais récupérer Kidal Assimi Goïta Sans la France Il peut rien faire Voilà un président Qui ne parle pas beaucoup D'accord Un président Qui ne parle pas beaucoup Qui est là Pour son peuple Qui écoute son peuple Qui écoute ce que Son peuple parle Qui a tout le monde Derrière lui Qui a toute une communauté Derrière lui Vous Vampire Vous souhaitez Des élections présidentielles Alors que ce monsieur Il est en train de Satisfaire Sa population Tu vas faire des élections Présidentielles Alors qu'il y a encore Du terrorisme Au Mali Monsieur On appelle ça Sorcellerie En pleine nuit Vous êtes un démon Monsieur Hein Vous là Il faut que vous arrêtiez Non 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 Laissez-moi parler Laissez-moi parler Ferme ton micro Je n'ai jamais dit ça Si tu veux tu me descends Mais il n'a jamais dit Que les faits et les élections Pendant la guerre Si tu veux tu me descends Si tu veux tu me descends Si tu veux tu me descends Mais jamais dit ça Il a dit de sécuriser le pays C'est pas ce qu'il a dit Sécuriser le pays ça veut dire quoi Non 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 Je n'ai jamais dit ça Arrêtez ça Ne monte pas sur les gens Je n'ai jamais dit De faire les élections Pendant la guerre Je n'ai jamais dit ça C'est sécuriser le pays Non je ne t'ai pas coupé Si le micro Elle t'a pas coupé Elle t'a pas coupé Un peu de respect Elle t'a pas coupé Non mais qu'elle arrête de moti Faut pas avoir dit Des choses que j'ai pas dites Elle t'a pas coupé Elle t'a pas coupé Mue ton micro Elle ne t'a pas coupé Un peu de respect Merci à tous Tu es une personne Vraiment abjecte Ça veut dire que toi là Tu vois comment le pays Est en train de se lever Comment le pays Est en train d'être J'ai l'air de m'insulter Mais ferme ton micro C'est pas possible Je ne vous ai pas insulté Vous m'attaquez à ma personne Je m'attaque à votre personne Je ne vous ai pas insulté Je vais parler dans le respect Si vous m'insulter Je vous insulte Si vous m'insultez Je vous insulte Si vous m'insultez Je ne vous insulte Parce que toi Vous êtes impoli Vous êtes mal éduqué Vous mentez sur les réseaux Vous êtes mal éduqué Je ne vous ai pas injuré Je ne vous ai pas injuré Non c'est pas un jure C'est un adjectif qualificatif Je te qualifie de démon Tu es démoniaque Tu es un sorcier Tu es un vampire Voilà c'est tout C'est un adjectif qualificatif D'accord ? Si je voulais t'insulter J'allais dire connard Mais je ne l'ai pas dit Ok ? Voilà Donc tu es un démon Je vous en prie à tous Allez-y Je vous en prie à tous A vous la parole Oui J'aimerais 66 millions d'Europe Élisée Fétiche Tu lui as dit ta chose Fétiche Attends Attends Fétiche Attends Je vais prendre la parole Parce que Élisée La dernière fois Quand L'armée malienne A récupéré Le camp 1 De Kidal Quand j'ai posté Les chars De la MINISMA Qu'ils ont laissé Aux terroristes Qui est venu Sur mon poste Tu as dit que nous On accuse les gens Sans preuve Que limite Tu as défendu la MINISMA La MINISMA Qui a laissé Des armements lourds Aux terroristes Dans le camp Tu n'es pas malien Tu ne maîtrises pas le Mali Tu es venu Parce que moi Je t'attendais Je te cherchais Tu es venu Dans mon commentaire Tu sais ce que L'échange Qu'on s'est fait Limite Tu es venu Tu as dit Oui Nous les maliens On accuse Les gens À tort On est des menteurs On est ceci Tu as défendu La MINISMA Contre nous La MINISMA Qui a réarmé Les terroristes Le blindé C'est le communiqué Que le dire pas A fait Pour accuser La MINISMA Nous tous On a vu La MINISMA N'a pas répondu Ils ont fait Vier Ignorer Du communiqué De la dire pas Tu as dit Quoi de ça C'est qu'Héroro a dit Que tu es un sorcier Tu es pire qu'un sorcier Tu es pire qu'un sorcier Tu es là Tu es là À entasser la haine Contre les maliens Et les états du Sahel Oui Tu ne peux pas nous dire Le contraire Ici Parce que moi Quand je fais mes postes Là tu viens commenter Tu viens commenter Sur mes postes Et tu sais Qu'on échange Mais les mots Qui sort dans ta bouche Limite Il y a certains maliens Qui viennent t'insulter Sur ma page Et aujourd'hui Tu viens ici Pour nous dire Oui Que Oui Il faut de l'électricité En Côte d'Ivoire Est-ce que Toutes les régions De la Côte d'Ivoire Sont éclairées Il n'y a pas Des coins En Côte d'Ivoire Qu'il n'y a pas Électricité là-bas Vous êtes là A vous donner Des données Les leçons Comme si vous êtes Mieux que nous Les maliens Sortent d'une guerre Il ne faut pas Comparer la Côte d'Ivoire Au Mali Mon frère À un moment donné Redescendez un peu Sur terre Si vous êtes développé Que vous êtes Les toits du monde Là T'as mieux pour vous Nous on n'est pas On n'est pas jaloux de vous Mais laissez les maliens Gérer leur pays Comme ils veulent Balier devant vos portes Toi-même tu as dit Que la Côte d'Ivoire Et le Mali Que le premier partenaire Du Mali C'est la Côte d'Ivoire Et la Côte d'Ivoire C'est le Mali Si c'est vrai En 2022 Le Mali vous a fait rentrer Dans votre caisse Les échanges commerciaux Entre le Mali Et la Côte d'Ivoire 915 milliards En un an Dans les 915 milliards Le Mali vous a fait Rapporter 909 milliards Mon frère C'est qui Qui rapporte plus à qui C'est qui Qui rapporte plus à qui C'est pas le Mali Qui fait rentrer De l'argent Dans vos caisses C'est pas moi Qui l'ai dit C'est votre Ministre du commerce Est venu à la tête D'une délégation au Mali Pour venir remercier Assimi Et son gouvernement On est d'accord Toi même tu l'as dit Il n'y a pas de problème Entre la diplomatie malienne Et la diplomatie ivoirienne Il n'y a pas de problème Mais c'est vous Les partisans De votre président là Qui entassez la haine Parce que les Maliens Vous n'attaquent pas comme ça C'est vous qui venez Dénigrer Insulter Soit disant Vous êtes mieux Que les Maliens On est dans notre combat On n'a pas dit que La Côte d'Ivoire Doit suivre la Russie Ah non On ne peut pas dire ça La Côte d'Ivoire C'est un état Quand même de droit Et c'est un état souverain Elle est libre De faire du partenariat Avec qui elle veut Nous ça ne nous regarde pas Et tu ne verras pas Un Malien Venu s'ingérer Dans les affaires internes De la Côte d'Ivoire Si on le fait C'est qu'on le fait Parce qu'on a été attaqué En premier C'est pour cela nous aussi Aujourd'hui On s'ingère dans vos histoires Sinon au début Tu ne verras pas Malien Qui va venir s'ingérer Dans vos affaires Parce qu'au début Malien ne parle même pas Malien avait la honte Même de s'exprimer en français Mais si vous voyez Qu'aujourd'hui On est aguerris là C'est vous qui avez fait Qu'on est aguerris aujourd'hui Nous aussi On vient vous donner Des droits Des réponses C'est qui qui a ramené Tout ça Ce n'est pas vous 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 levez Vous vous mêlez Vous vous levez Vous croyez Que vous êtes mieux Que les Maliens Vous vous levez Cette histoire de Mali Russie là Ça vous regarde Est-ce que ça regarde Un Ivarien pro Régime Alassane Draman Ouattara Cette histoire Mali Mali Que le Mali Se développe Que le Mali Se développe pas Est-ce que ça vous regarde Ici on ne parle pas De la Côte d'Ivoire Mais tu es venu Vendre la Côte d'Ivoire Tu es venu faire Limite comme quoi Vous êtes développé Tellement que La réussite du Mali Vous ne pouvez pas la pleurer Ça vous fait mal Que le Mali A récupéré Kidal C'est ça la vérité Ça vous fait mal Vous avez été frappé Dans votre égo Vous avez passé Des mois et des mois A insulter Dénigrer Quand je dis Je ne parle pas de toi Mais je parle De certains partisans Et je profite Pour leur lancer Aussi des pierres Vous avez passé Votre Plus de 6 mois A dénigrer notre armée Plus de 6 mois A dénigrer nos autorités Plus de 6 mois A dire qu'on ne pouvait Pas prendre Kidal Si il y a un garçon Qu'il aille prendre Kidal Mais il vous a montré Qui a mis les dans le coco Aujourd'hui Kidal Les drapeaux maliens flottent là-bas Mon frère C'est de ça qu'il s'agit Tu dis que nous en bavard Nous en bavard C'est vous qui bavardez C'est vous qui est complexé Parce que nous Tout ce qu'on fait C'est légitime Tout ce que le gouvernement malien fait Le gouvernement malien a respecté C'est votre président Je vous dis ça Mais c'est votre président Qui bavardez Assimi ne parle pas Roro l'a souligné ici Assimi ne parle pas Mais c'est qui Qui se tremble De sommet en sommet C'est qui Qui te tremble Quand il a l'occasion Pour venir fusiller Les autorités maliennes Même votre Président de l'Assemblée N'a pas pu s'empêcher Quand il est parti Aux Etats-Unis Pour aller Fistiller Le gouvernement malien On n'en parlons pas De vos journalistes Vous croyez que vous êtes mieux que nous ? Eh mon frère Redescendez Le Mali appartient aux maliens Même si la Russie nous égorge Ça ne vous regarde pas C'est nous les maliens Qui avons choisi Cette transition Si on veut Le moment où on sera prêt On fera les élections Mais ce n'est pas vous Qu'ils allez nous venir Nous parler de la démocratie A l'occidentale Deux fois deux mesures Quand votre président dit que Oui Il ne va pas traiter Avec le faisable de coup d'état De l'autre côté Il se contredit Il n'y a pas de cohérence Il va aller serrer la main Au président gabonais Qui est venu par les armes aussi Qu'on nous explique C'est quoi la démocratie ? C'est quelle démocratie Vous voulez pour l'Afrique ? C'est démocratie Deux fois deux mesures Là c'est juste pour vous dire Que les pays n'ont pas Parce que la démocratie A l'occidentale Les pays n'ont pas d'amis C'est les intérêts Quand les intérêts Des occidentaux sont menacés Oui votre président sort Quand il a osé dire Qu'il va envoyer Les contingents De votre armée Pour aller attaquer Les Niger Toi même Tu n'as pas soutenu ça Tu étais prêt Toi tu étais prêt A soutenir ton président Pour aller tuer Ton frère africain Moi je t'ai vu Sur le panel ici Je t'ai vu sur le panel ici Et ici Tu vas venir Donner quelle leçon Ici aux Maliens Cette histoire là De Mali-Russie là Il n'y a que les personnes Qui ont soutenu les Mali On peut écouter Les conseils Mais pas venant D'un partisan Du régime ivoirien Jamais on va écouter Vos conseils Soutenu les Mali On peut écouter Vos conseils Mais pas venant D'un partisan Du régime ivoirien Jamais on va écouter Vos conseils Jamais de la vie Je vais muter ici Moi il y en a Moi il y en a Je ne serai pas très long Personnellement Vas-y fétiche On t'écoute On t'écoute Fétiche En fait le problème C'est quoi Les mecs sont ivoiriens Mais ce qui se passe au Mali Ils viennent mettre Leur bouche dedans Le Mali ne va jamais Prendre kidal Fallait voir les lives Le Mali La munusma Fallait voir Ces haineux Eux là Venir cracher Sur leurs frères Souptez leur défaite Le Mali va revenir Vers la France Vous allez voir Voilà Des haineux Avec en plus Un président pourri Franchement Vous vous étonnez Que l'Afrique N'aime pas Ouattara Même en Afrique du Sud Julius Malema N'aime pas Ouattara Posez-vous la question Comment est-ce qu'on peut En 2023 dire Qu'on va mettre en place Une force conjointe Pour aller tuer Des noirs Merde Parce que La démocratie N'a pas été respectée La même personne Qui a reçu Damiba La même personne Qui a reçu Damiba Et Olingi Et Olingi Viens expliquer que Au Niger C'est pas Olingi C'est pas Damiba Il veut la guerre Et Et les mêmes nègres là Ils prennent l'avion Pour aller En Ukraine Et à Moscou Dire aux blancs S'il vous plaît Les blancs Vraiment Il faut faire la paix La guerre Ne sert à rien On est dans un monde C'est un petit village La guerre Ne sert à rien Les blancs Ne vous entretuez pas Au Par contre Quand c'est pour les noirs Aïe 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 Là Serrer la main Pour dire au revoir Ils vont se laver les mains Avec l'éponge métallique Personne Les lave du Les corrompus Sur le plan Un pays La France A plus de 700 entreprises En Côte d'Ivoire Marion Maréchal Le Pen La raciste anti-noir Elle est installée en Côte d'Ivoire Il y a une vidéo qui circule sur TikTok Un libanais explique que C'est le gendarme ivoirien Lui ne vit pas les bouchons en Côte d'Ivoire Le gendarme Filmer lui-même Il a posté Allez voir Voilà Il est une pièce maîtresse Il est une pièce maîtresse Un libanais explique Qu'il est une pièce maîtresse Dans le pays En Côte d'Ivoire Le gendarme est là Il pousse les voitures Le gars Il n'y a pas Il n'y a pas d'embouteillage Pour les libanais En Côte d'Ivoire Voilà Et les gars sont chez eux Mais pas contre l'ivoirien Il va te faire trois heures de bouchons Mais Le libanais Il appelle le gendarme Viens ici Ouvre moi la route Le gars vient C'est un libanais Il ouvre la route Et c'est vous qui venez Nous donner des leçons A d'autres avais Ils sont 3% de libanais 3% en Côte d'Ivoire Ils contrôlent 40% de l'économie Ils ne sont que 3% Et vous venez bomber le torse Mais vous allez voir Attendez le Mali là Le Mali que nous soutenons De tout notre cœur De toute notre âme Vous allez voir si les libanais Auront 1% de l'économie De l'AES On va voir qui est garçon On va voir qui est garçon Pour le moment Pour le moment Votre président Il bavarde beaucoup Il fait du bruit Alors Et il est fourré à Paris Tous les jours Une honte Un petit gamin Comme Macron Tiens un vieux papa Comme ça Vraiment c'est honteux Moi vous voyez les vidéos C'est quoi ça ? Et vous venez Fait bomber le torse ici ? Non 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 Attention Le peuple malien là Allo ? Allo ? Je ne sais pas comment on vous dit Est-ce que moi-même ? Oui Est-ce que moi-même ? Bon en tout cas J'en arrête là Merci Je ne sais pas moi Bonsoir Je peux parler C'est moi normalement Je vais C'est à tous la parole Après c'est à qui ? C'est moi normalement Non Après c'est à black original Oui à tous Vas-y ma soeur Après c'est à black original Vas-y ma soeur Oui Bonsoir Bonsoir tout le monde Bonsoir tout le monde Bonsoir ma soeur Oui Satellite Oui Il faut la sécurité Et pour couvrir De manière efficace Le territoire Malien Pour ne pas dire Tout l'AES Nous avons besoin De satellites Donc on vient nous dire Que nous avons faim Aka Mais la résilience Les embargos Nous avons faim Depuis Depuis 60 ans Nous avons faim La famille ne peut plus Nous tuer Mais il nous faut La sécurité Il nous faut La communication Il nous faut Des choses Dont on a besoin Il nous faut Notre souveraineté Même si ce sera Dans 10 ans Dans 20 ans Dans 30 ans Ça peut durer le temps Ça peut durer le temps Que ça peut durer Ça peut faire 7 ans Mais on en a besoin Mais j'ai l'impression Que les autres pays De la CEDAO Sont des actionnaires Du Sahel Ils ont acheté Des parts Ou ce sont Des multinationales Ce sont Des multinationales Qui ont Leur part De rente Dans l'uranium Dans l'or De tout ce qui provient De l'exploitation Du Sahel J'ai l'impression Même mon Mon talon Mon talon aussi En fait partie Je pense que Ces gens là Ont des actions Ils étaient en train De pleurer Leur argent Pour tuer Les pauvres Les pauvres Du Sahel Mais non Moi ce que Je ne comprends pas On dit Que le développement D'un pays Doit être fait Par le peuple La population Qu'on n'a pas besoin D'investisseurs Mais les crédits Les prêts Les aides Que chaque pays Qui Sont des marionnettes De la France Prennent là Ils clémentent Des investisseurs Ils monnaient Des investisseurs Contre CFA Vous voyez Mon propre Mon propre Mon propre président Non Du revers de la main Il a dit Que l'historicité Du Bénin N'a pas de valeur Qu'on est L'allié De la France Quelle honte Pignan Comme ça Pignan On veut la satellite On a faim On reste faim On reste miséreux Mais Sans la sécurité Sans l'électricité On ne peut pas S'industrialiser Sans la sécurité On ne peut pas Contrôler Nos frontières Et qui dit frontière Du Sahel Dit frontière Du Bénin Vous voyez Où se trouve Le Bénin Avec le Burkina Faso Vous voyez Où se trouve Le Nigeria Pour le Burkina Faso On est tous Les mêmes Mais je ne comprends pas Je ne comprends pas Comment L'espoir De quelqu'un Peut être Qu'on peut Contrarier Certains De nos frères Africains Même si on n'est pas D'accord avec les gens Quand on voit Quelque chose Qui est joli Qui est beau Qui va Nous aider Dans la sous-région Si tu ne peux pas Dire Félicitations Mais passe ta route Moi je ne comprends pas Je ne comprends pas Mes frères Jojo était là Tout à l'heure Il a dit que Ce n'est pas la Russie Qui va développer Le Mali Mais la France Fait quoi La France Fait quoi Quand on voit Notre papa Venir Trois fois Pendant Une semaine Trois fois Le gars En France Il vient faire quoi Il vient négocier Il vient négocier A chaque Sa politique Et ce qu'ils oublient C'est que Même notre père A une coopération Avec la Russie Mais sinon Pourquoi Qu'est-ce qu'il est parti Chercher En Russie Quand il y avait eu Afrique-Russie Il ne devait pas y aller La diplomatie C'est autre chose Tu sais Belle fille La diplomatie C'est autre chose Tous ceux Qui sont Sur les lives En train de Vous investissez De vous insulter De vous prendre Comme moins que rien Ce sont des blablabla Ils n'ont rien Ils sont Combien même Ils n'atteignent même pas Les déployés De nos mains Ils n'atteignent pas Ils n'atteignent même pas Une dizaine Donc Quand ils sont là A vous énerver S'il vous plaît Parce que dans Cinquante-dix ans Nous on va rigoler Nous on serait content Moi je suis Je suis En tout cas Mon dernier amoureux Je vais choisir J'ai même l'embarras De choix pour choisir Parmi les trois pays Mon dernier amoureux Parce que quand on voit Quelque chose qui est beau Qui est joli Qui va nous arranger Qui va nous arranger Dans la sous-région Parce que ces trois pays là Ils sont En train de nous ouvrir La porte De nous De nous montrer Comment Sans rien Sans l'argent Sans une banque Quelqu'un qui n'a même pas De banque centrale Les pays qui n'a même pas De banque centrale Ils réussissent Avec leur matière première A faire du truc On appelle ça Troc Ils troc Ils ont Ils ont des armes Ils essayent D'avoir une vision Ils ont la vision politique Ils ont Ils ont Ils ont La stratégie Ils sont tellement stratégiques Aucune élection Aucune Quelle élection ? La démocratie turiquée Quelle élection ? Rien du tout Rien Rien Pignon Satellite Pignon Électricité Même si vous dites Qu'aujourd'hui Mamako Il y a de délaissage Quel pays n'a pas De délaissage ? Vous dites Que Ma soeur Ici à Paris Il y a eu Délestage Mais oui ! Quel pays n'a pas De délaissage ? Vous dites Qu'il y a la famine Venez voir En Europe Va aller aux Etats-Unis Les gens donnent dans la rue Ils n'ont même pas à manger Les rues sont sales Même à Paris Il y a des rues Qui sont sales En France Il y a des rues Qui sont sales Même Dans tous les pays De l'Afrique Il y a Aller Rentrons dans les zones rurales Il n'y a pas d'électricité Donc on a le soleil Et Chacun de nous Qui sommes ici En Europe Rentrons un peu Mettre de panneaux solaires Parce que Ça ne coûte même pas 500 000 francs Le panneau solaire Au lieu de rester là On dit Ado va nous faire ça Non, 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 non Sœur Est-ce que tu peux Essayer de chuter Si tu veux Oui On est en train De parler de Mali Et depuis le matin On ne voit que On ne les voit que Ramener la Côte d'Ivoire Et Vous allez espérer La vie de quelqu'un Comme ça Vous allez Envier la vie De Mali Comme ça Mais non Mais non Mes frères S'il vous plaît On parle du Mali On ne parle pas De la Côte d'Ivoire Voilà Je chute Très bien Merci On va laisser la parole À Black Original S'il vous plaît Black Original T'es là La voix la plus soave De TikTok T'es là Black Original Oui ma soeur Je suis là Désolé J'étais en communication En même temps Désolé Oui Donc Bon Vous savez Moi j'ai écouté Les gars tout à l'heure Bon J'ai J'ai fini par comprendre Que quelque chose Au fait Il ne faut pas Qu'on se laisse distraire Par ces genres de personnes Moi j'ai vu Belle fille tout à l'heure J'essayais de la calmer Tu vois Ces mecs là racontent Des conneries Et ils vont te Faire sortir de tes gondes Ils vont te faire T'énerver Et puis voilà Ils vont te pousser à la colère Moi j'ai écouté Depuis ce matin On avait écouté Easy Concept On avait écouté Ramos Et tout ça Vous savez Ce que ces mecs là oublient Par exemple Ramos qui nous dit Qu'il habite En Allemagne Par exemple Ce que ce gars là oublie Il oublie que le premier Camp de concentration D'accord Était en Afrique Exactement en Aminbi S'il ne s'en rappelle pas Il faut qu'il aille chercher D'accord 1904 A 1908 D'accord L'Allemagne avait un camp de concentration En Aminbi Et je l'invite à aller voir Ce que les Allemands faisaient Au Noir A cette époque là Ce mec là encore disait Qu'il vit en Allemagne Il devait savoir que L'Allemagne par exemple Avait présenté Ses excuses Avait demandé pardon A la Aminbi Et avait même proposé A la Aminbi De payer Au fait De payer Pour Tout ce qu'ils avaient fait Voilà En gros Pour dédommager La Aminbi Vous savez L'Allemagne A colonisé Certains pays L'Allemagne A été présent On va dire Peut-être Dans certains pays d'Afrique Pas mal de pays d'Afrique Mais L'Allemagne Aujourd'hui Est le partenaire De pas mal de pays Et tout le monde Ce monsieur Qui vous dit Qui vit en Allemagne L'Allemagne Est un pays Qui est très raciste Pour ceux qui vivent en Allemagne Ils vont en témoigner Maintenant Le racisme Ne se vit pas De la même manière Partout Par exemple Le racisme en France Moi je me rappelle Quand je suis venu en France Dans les années 90 Collégiens Oudysséens Que j'étais On se faisait pourchasser Par ce qu'on appelait Des bandes de skinnettes D'accord C'était des groupuscules De jeunes d'extrême droite Bourgeois Qui vous coursaient Avec des barres de fer Des bâtons Des battes de baseball Et on s'est retrouvé A se bagarrer Avec ces gens là C'est comme ça Que nous on protégeait Nos frères et nos sœurs Vous comprenez On a commencé A se composer en bandes Et on les protégeait Je vous dis pas Que le racisme N'existe pas en Russie Certes le racisme Existe en Russie Mais vous voyez Ce que je viens de vous raconter C'est ma vie C'est un peu Ce qui se passe Entre citoyens Maintenant Dans ce que je viens de vous dire Est-ce que ça empêchait Par exemple L'Allemagne De faire des affaires Aujourd'hui Avec tous les pays Que je vous ai cités Et même les pays Comme le Mali Ou le Sénégal Ou autre Parce que l'Allemagne Négocie avec Avec qui il veut Vous voyez Par exemple En Allemagne Vous avez une grande Communauté kenyane Qui vit en Allemagne Donc je pense Que ce monsieur Doit le savoir Et pourtant Est-ce qu'on doit dire Que le Kenya Est le premier L'Allemagne Est le premier partenaire De l'Allemagne Non je ne pense pas Donc vous voyez Par exemple Pour la France Nous Si on doit tenir compte De l'histoire Voici Des contrats Qui ont été passés Avec normalement Des pays Qui sont Qui nous ont colonisés D'accord Ils ont été Nos colonisateurs Ils ont été Nos bourreaux Et jusqu'à aujourd'hui Et jusqu'à aujourd'hui Quel que soit Le bord politique Vous allez remarquer Qu'ils ont toujours Gardé Le système Le système Extérieur De la France Afrique Donc c'est pour vous dire Que malgré le changement De parti politique En France Ils ne changent rien En fait Dans leur relation Avec l'Afrique Voilà Donc c'est pour ça Que nous aujourd'hui Nous voyons l'histoire Nous avons vu Ce qui s'est passé Donc quand Tu sais ce qui s'est passé Normalement Tu ne te dois plus Te poser la question Aujourd'hui Le Mali A raison de dire Qu'il ne veut plus De la France Parce que le Mali D'accord Parce que tout le monde Pense que le Mali Avait signé un contrat Avec la France Moi je vous dis ceci Le Mali n'avait pas Signé un contrat Avec la France C'est la France Qui a imposé Un contrat Au Mali Voilà Donc ça Il faut que vous Mettiez ça dans la tête Déjà C'est à dire que Quand on écoute Le président du Mali Voilà Le président du Mali Nous a fait savoir Que Pendant leur collaboration Avec la France La France Au fait Les empêchait De faire ce que Eux ils voulaient En gros Ils faisaient tout ce que La France Lors disait de faire Quand ils devaient partir Par exemple à Kidal La France leur disait Attendez là On va aller négocier Avec les djihadistes Vous ne rentrez pas Ils rentraient Ils allaient parler avec eux Et ils ressortaient simplement Donc quand vous voyez Vous Imaginez vous Imaginez vous Vous êtes militaire Vous êtes au front On vient de vous dire Que les djihadistes Ont massacré Je ne sais pas combien De milliers de personnes Dans un village Et vous Qui vous dites Que militaire Qui voulait Protéger votre patrie C'est un autre pays Qui vous dit Arrêtez vous là Ne bougez pas Nous allons Aller négocier Avec Les gens Qu'ils ont tué Les gens Avec Les gens Qui ont tué Afro Black Afro Black Afro Black Ton micro s'il te plaît Afro Black Ferme ton micro Merci Donc Moi personnellement Quand j'ai ça Ça me fait mal D'accord Donc Quand on a Un président Aujourd'hui Comme Assimi Goïta Qui ne parle pas J'imagine Ce que ce monsieur A vu Sur le front Et Moi quand j'y pense Franchement Ça me donne envie De pleurer Ça me cœur Au fait Parce que Je pense que Si ce monsieur Entend des gens Comme Easy Concept Et tout ça Je vous assure Qu'il va éteindre sa radio Il va dire Oh c'est la pub Il va même pas les écouter Au fait Parce que C'est des gens Qui sont très limités Parce que Quand vous êtes là Vous nous parlez Du petit gars Du coin qui soude Mais ce que j'ai envie De lui dire Vous savez Ce qu'il ne vous dit pas C'est qu'en Côte d'Ivoire Par exemple Il existe des gens Qui n'ont pas les moyens De se déplacer Dans leur propre pays D'accord C'est à dire Par exemple Même à Abidjan Enfin dans la ville Il y a des gens D'un quartier à un autre Pour se déplacer Ça leur coûte une fortune Donc Ce qu'on est en train De lui expliquer Quand on parle de tramway Par exemple Un tramway Ça permet de faire quoi Non seulement Ça coûte moins cher Qu'un taxi classique Ça coûte moins cher Qu'un bus Par exemple Que vous avez actuellement Dans vos pays Ça coûte nettement moins cher Que les Yango Les Uber Que vous pouvez prendre Et ça Ça permet à tout le monde Que ce soit Le riche ou le pauvre De se déplacer Donc C'est le transport en commun En fait Ce que ces gars-là Ne savent pas C'est que le transport en commun Développé dans un pays Permet aux citoyens lambda D'avoir D'avoir ce qu'on va appeler Un pouvoir d'achat Un pouvoir d'achat Il faut déjà Que vous sachiez C'est quoi Le pouvoir d'achat C'est l'argent Que j'ai dans ma poche Après avoir payé Toutes mes factures Électricité Loyer Tout ce qui va avec C'est l'argent Qui me reste dans ma poche Pour pouvoir nourrir ma famille Faire des courses Hacher des cadeaux Économiser de l'argent Voilà C'est de l'argent Pour les dépenses Du quotidien Aujourd'hui Au fait Si vous n'arrivez pas A offrir ça A votre population A quoi ça sert De leur offrir Simplement de l'électricité Si votre population En elle-même Ne travaille pas à côté N'arrive pas à se rendre Au fait Quotidiennement A son travail Voilà Nous avons des gens Comme ça Qui sont coincés Dans des quartiers Précaires Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas Les moyens Comme les gens Comme les e-concept Qui eux ont peut-être Des voitures Et qui peuvent se déplacer Partout Vous voyez Tout le monde N'a pas les mêmes moyens Voilà Vous savez Aujourd'hui Un million Pour un citoyen Lambda en Afrique C'est une fortune Alors que nous En Europe ici Ou les gens Qui vivent en Europe Ou aux Etats-Unis Ils vont dire Oh mais c'est rien C'est 1500 euros Aujourd'hui Moi je me lève Je vais voir mon banquier Je vais voir ma banque Je leur dis Ah écoutez Je veux J'ai un projet Je veux emprunter Par exemple Je ne sais pas 5000 euros D'accord Sur 3 ans Mon banquier va me dire Ah oui monsieur Kobénan Il n'y a pas de problème Voilà Si vous voulez Je vous le donne Prenez Voilà Il va me dire Voilà Tenez monsieur Donc il va prendre Il va juste me dire Ok il n'y a pas de problème Il va me dire Ramenez simplement 3 fiches de pays Alors qu'en Afrique Qui peut se lever comme ça Pour dire Est-ce que le citoyen lambda Peut se lever comme ça Pour aller prendre un crédit Simplement Pour juste se faire plaisir Ou pour juste Avancer sur un projet Il n'y en a pas beaucoup Il n'y en a pas beaucoup Les banques en Afrique Ne délivrent pas des crédits comme ça Vous voyez Donc Quand on va parler De développement d'un pays Oui bien sûr On est libre de rêver Parce que n'oubliez pas Que la France Vous pensez que la France S'est faite toute seule La France ne s'est pas faite toute seule La France s'est faite Avec ses alliés Vous comprenez La France s'est faite Avec ses alliés Et vous savez La Russie Faisait partie Des alliés De la France Et pendant que vous êtes en train De diaboliser la Russie Partout là Je vais juste vous apprendre Que la France Est encore En collaboration Avec la Russie Pourtant C'est cette même France là Qu'on a entendu De la bouche De son ministre De l'économie Qui a dit Qu'il déclarait Une guerre Une guerre économique A la Russie On a tous entendu ici Mais pourtant La France continue Quand même A échanger A commercer Avec la Russie Et ça Vous ne le savez pas Vous voyez ce que je veux dire C'est vrai qu'il y a la guerre En Ukraine Tout à l'heure Tout à l'heure Comment il s'appelle Ramos Avait souligné La partie Où il disait Que les Russes Se sont permis D'attaquer l'Ukraine Et tout Et de bombarder l'Ukraine Mais quand on lui a posé La question Sur ce qui s'est passé Dans le Donbass Il ne savait même pas Où se trouvait le Donbass Il ne savait même pas Ce que c'était Qui étaient Ces Ukrainiens Qui étaient pro-russes Il ne savait même pas Que ces populations Était massacrées Par l'armée Ukrainienne Il ne savait même pas Vous voyez Et ce sont des massacres Sur lesquels Par exemple L'Union Européenne A fermé ses yeux Voilà Simplement C'est à dire Que l'Union Européenne A balayé D'un coup de revers Les massacres Qui ont été perpétrés Par exemple Sur ces Ukrainiens Qui étaient simplement Pro-russes Voilà Donc c'est ce qui explique Pourquoi Un peu Poutine A voulu intervenir Dans ces zones là Pour défendre Et pour sauver Cette population Qui se disait Pro-russes Simplement Voilà Est-ce que ça Vous en entendez parler Non vous n'entendez pas parler Il y a une journaliste Qui en a parlé Et aujourd'hui Elle a disparu On n'entend plus parler d'elle Donc vous vous imaginez Quand même Que dans un pays Comme la France Qui se dit Qui se dit Ambassadeur Des droits de l'homme C'est quelque chose Qui est quand même grave Vous comprenez Voilà Donc Simplement C'est pour vous dire Que nous Quand on vient Dans un live comme ça Moi personnellement Je ne gagne rien A sensibiliser tout le monde Je ne gagne rien A sensibiliser mes frères Mais simplement Ce que j'ai à vous dire C'est que quand il y a Un projet comme ça C'est de ça Que les Africains Doivent rêver Il faut arrêter Avec le fameux BMW Les gars Il faut arrêter avec le BMW Le BMW c'est quoi ? C'est la bière La musique Et les femmes Il faut arrêter De rêver à ça Rêver à des projets Les projets Qui vous dépassent Parce que c'est comme ça Que le blanc fonctionne Vous voyez Le blanc Quand il s'imagine Le blanc C'est imaginer Un ordinateur Et aujourd'hui Nous sommes tous Avec un ordinateur Il s'est imaginé Un téléphone Avec un écran dans les mains Et aujourd'hui Nous l'avons Avant on se disait Que c'est impossible Vous voyez C'est impossible Pour ceux Qui ont des petites mindsets Pour des gens De petits esprits Mais quand on a Des grands esprits On se doit de rêver On se doit de rêver Encore plus haut Et plus fort Ne voyons pas simplement Une ampoule Mais voyons des guirlandes Vous voyez ce que je veux dire Des guirlandes C'est beaucoup C'est beaucoup d'ampoules Qu'on va prendre Pour décorer Par exemple Une rue Ne voyons pas simplement L'électricité Qui va nous permettre De charger nos téléphones Voyons l'électricité Qui va nous permettre De faire fonctionner Une usine A plein régime Voilà simplement Une usine Qui va fabriquer Des voitures Donc moi je le souhaite Par exemple Demain voir Sur nos routes Des 4x4 Par exemple Qui ont été fabriqués Par des usines maliennes Ou burkinabé Ou niger Pourquoi pas Ou même ivoirienne Vous voyez ce que je veux dire Voilà C'est ce qu'on veut voir demain Donc ça c'est un rêve Et quand vous allez parler De ce rêve Les gens comésicons Tu vont vous dire quoi Mais jouer d'abord Avec les petites voitures Télécommandées Que vous avez dans les magasins Qu'on vous a offert pour Noël Mais non Ça c'est pas un rêve Les gars Ça c'est simplement Se limiter Ça s'appelle Être limité d'esprit Donc rêver Voir grand C'est ce qui permet D'avancer dans la vie Les gars Si vous vous imaginez pas Être un doctorant plus tard Ou un grand docteur Vous ne le serez pas Vous voyez Il y a un Malien Qui travaille aujourd'hui À la NASA D'accord J'oublie son nom Peut-être que vous Vous le connaissez tous Il était en France Il a fait ses études en France Mais Il a dit Ici en France J'ai fait toutes mes études Malgré tous les diplômes que j'avais D'ingénieurs que j'avais La France ne m'a pas respecté Pourquoi ? Parce que la France a d'abord vu Excuse-moi le frère Black Original Après tu pourras Chute Qui lui a donné sa chance ? Ce sont les Américains Qui lui ont donné sa chance Et ils sont nombreux comme ça Des Africains Qui après avoir eu leur diplôme Sont partis aux Etats-Unis Et ont été reconnus Vous vous imaginez ce monsieur là Qui est Malien Vous pensez qu'il n'a pas des rêves Pour le Mali ? Vous pensez que ce monsieur là Quand il voit Asimi Kohita Avec tout ce que Asimi est en train de faire Vous pensez qu'il n'a pas envie De rentrer au Mali Et partager son savoir-faire Vous comprenez ? Donc c'est avec lui Que vous devez parler de satellite C'est avec lui Que vous devez parler de projet D'aller dans l'espace C'est pas avec des gens Comme les Ramos Les E-Concept Ou les gens qui vont venir Dans les lives Pour vous raconter de la merde Vous comprenez ? Faites confiance à ce gouvernement Moi personnellement Je fais confiance en ce gouvernement Parce que depuis que ce gouvernement est là Franchement je vois des grands projets Je vois des projets Qui me faisaient moi rêver Et qui m'ont fait désespérer Et aujourd'hui Ces messieurs là Me font rêver Et j'en suis fier C'est vraiment ce que j'ai envie De vous dire aujourd'hui Et sincèrement Vous avez tous remarqué Que quelqu'un comme EZConcept Quand il monte sur les panels Aujourd'hui il va dire quelque chose Et demain il dira autre chose Vous voyez On était tous ici A fêter Comment ça s'appelle ? Le contrat qu'avait signé Le Burkina Faso Pour la centrale nucléaire Ils sont venus Avec leur poison De paroles Encore une fois A nous dire Oui Non Est-ce qu'il y a des fleuves Parce que Pour faire un truc nucléaire Il faut beaucoup d'eau Pour refroidir les batteries Nanana Tout ça On ne saura pas d'ici Ils ont saboté le projet Ils ont saboté tous les projets Tout ce qu'on fait Ils le sabotent La victoire à Kidane Ils ont eu leur mot à dire Même avant ça Oui ma grande soeur Dis-moi Je te demande Est-ce qu'on entend Chaque mot de diable Dont tu parles La légère était Première minute De l'ancienne transition Laisse-toi On ne t'entend pas beaucoup Ma soeur Dis-nous Je dis Chaque mot de diable Dont tu parles Oui Il a déjà été premier ministre Pour l'ancienne transition La transition de Dioghouda Oui Parce que je vis Ouais Il a été premier ministre Il a proposé au Mali Et je crois qu'il est rentré Depuis Tu m'émeilles Il vit Parce que moi je vis pas loin Je suis chez lui Il est au Mali Il est au Mali Il est malade Il s'est présenté A l'élection présidentielle De 2018 Donc ma soeur Tu vois ce que je veux dire Ma soeur C'est pour te dire Qu'il y a des grands hommes Au Mali Et il y a des grands hommes En Afrique Faut pas simplement croire Que les grands hommes Ils sont simplement En France au fait Parce que je vous rappelle Quelque chose N'oubliez pas que Le premier tome Qui est parti dans l'espace Les calculs n'ont pas été faits Par les blancs Ils ont été faits Par une femme N'oubliez jamais ça Et cette femme là Elle était noire Et cette femme là Elle vivait Dans cet Etats-Unis Où les noirs N'étaient pas N'étaient pas aimés Ils étaient maltraités Vous comprenez Donc aujourd'hui Quand vous dites Que vous avez peur de la Russie Moi je comprends vos peurs Mais je pense que Si vous avez peur Parlez-en Aux gens Qui connaissent la Russie Moi personnellement Je connais pas un russe Mais je connais un Camerounais Qui a vécu Par exemple en Roumanie Voilà Il m'a dit qu'il était en Roumanie J'ai fait Ah bon ? Un Camerounais en Roumanie ? Mais qu'est-ce que t'as été fait en Roumanie Dans ce coin perdu ? Parce que voilà Encore une fois J'ai des idées reçues Il m'a dit Bah non En Roumanie Nous vivons très bien Il avait même un cabinet S'il vous plaît De kiné Voilà Donc c'est un Africain C'est pas quelqu'un de bizarre Pourtant on dit qu'en Roumanie On aime pas les noirs Moi on m'a dit Qu'on aimait pas les noirs là-bas Mais ce monsieur là Qui aujourd'hui Je travaille avec lui Dans la même entreprise M'a simplement dit Non moi en Roumanie J'avais pas de problème C'est ma famille Qui m'a dit de venir en France Mais sinon en Roumanie Je vivais très bien J'avais mes affaires là-bas Et lui-même Il me dit aujourd'hui Qu'il regrette Qu'il a envie de retourner en Roumanie Vous voyez ? Est-ce que je peux te demander De chuter s'il te plaît ? Pour qu'on fasse pas Oui il n'y a pas de problème Je vais chuter Je vais chuter au revoir Je sais que je te souviens Il n'y a pas de problème Donc voilà Donc pour chuter par là Simplement Je peux t'écouter des oeuvres Mais c'est des oeuvres Arrête-moi ça Arrête ça Arrête ça là J'ai réussi Non mais voilà Donc moi c'est ce que j'ai envie de dire A mes jeunes frères maliens Comme je l'ai dit ce matin Encouragez ce gouvernement Soutenez ce gouvernement Accompagnez-le C'est vrai que ça va être difficile Mais je vous assure Que avancer Quand on veut des bons résultats Et des bons résultats Il faut passer par une souffrance d'abord C'est vrai que Oui on n'a pas d'eau Comme ils disent On prend C'est pas grave C'est vrai qu'on n'a pas d'électricité C'est pas grave Mais regardez demain Vous allez avoir tellement d'électricité Vous allez avoir tellement d'électricité Que c'est vous qui allez être Les premiers fournisseurs d'électricité Dans toute l'Afrique de l'Ouest Voilà je vais chuter par là A bientôt Merci beaucoup On va écouter Kiyo Kiyo qui est là Et après c'est à sauver des eaux Kiyo vous êtes là ? Oui je suis là Oui on vous écoute Putain je pensais que c'était une femme Ok Euh non je suis un homme Bonsoir Kiyo Désolé Kiyo je pense que par la voix Ça s'entend quand même quoi Bon Ah effectivement Ça s'entend que c'est pas une femme Voilà C'est posé Donc Moi je voulais reprendre Easy Concept Je ne sais pas si c'est LZ ou Easy Concept Et Tous les Ivoiriens qui sont sur Le live Monsieur Ivoirien, Ivoirienne En tant que Maliana On n'a aucun problème Avec nos frères Ivoiriens On n'a aucun problème avec vous Mais je constate que visiblement Vous en Afrique de l'Ouest Le chemin que vous avez pris Pour accéder à ce que Au niveau auquel vous êtes arrivé Au stade auquel vous êtes arrivé Parce que Oui On ne va pas se mentir Abidjan C'est bien Il y a des infrastructures Il y a des étages Il y a le KFC Et tout le tralala Vous avez pris une voix Et Dans votre inconscient collectif Je remarque Dans votre inconscient collectif Vous pensez que Tout le monde est obligé D'emprunter ce chemin là Excusez-nous Mais non Désolé Nous on ne veut pas On va vous dire quelque chose Je vais vous dire quelque chose Nous maliens On est En possession de certains documents On est en possession de certains documents Et le jour Où on sort ces documents là Votre président Votre président Je jure Il se retrouve à la haï Je vous jure Il se retrouve à la haï Donc Nous On a fait le choix D'aller Vers la Russie C'est pour notre propre bien On sait ce qu'il en est En 8 ans De partenariat Avec la Russie On sait ce que ça nous a apporté A l'époque de Mourouketa Je ne sais pas si ça a déjà été dit ici Nombre d'usines Le Mali était le pays Le plus industrialisé D'Afrique de l'Ouest Même devant la Côte d'Ivoire De Oufouet-Boigny Quand on était avec les Russes Mais le partenariat Qu'on a fait avec les Français Juste après Mourouketa Après le coup d'état des Français Avec Mourouketa Mais le pays Il était en déliquescence Le pays C'était n'importe quoi Donc Je pense que nous Maliens On est les mieux placés Pour savoir Ce qui est bon Pour nous en fait On sait Ce qui est bon Pour nous Et ce n'est pas pour rien Qu'on est allé vers la Russie Et déjà On va vous le dire La Russie n'est pas Notre partenaire principal On l'a choisi Pour la sécurité Et l'armement Peut-être pour le développement Mais on fait du commerce Avec les Chinois On a les Iraniens Qui sont là On a les Turcs Qui sont là Et bientôt Inch'Allah On va aller du côté de l'Asie Pour voir les Coréens aussi On ne va pas juste S'arrêter à la Russie Même si la Russie Elle est la partenaire principale Voilà Ensuite Je reviens Sur Un sujet assez sensible Est-ce que vous savez que Normalement en 2025 On devait procéder A la déstabilisation De la Côte d'Ivoire Est-ce que vous saviez ça Vous Ivoiriens Est-ce pas Vous êtes là La France La France La France D'accord Vous allez voir ce qui se passe Donc Pour conclure On n'a rien contre vous On n'a rien contre vous Chers Ivoiriens Mais Nous aussi On va vous donner un conseil Votre président là Vous n'avez pas de président Sincèrement Il ne veut pas votre bien Si vous pouvez Chercher un meilleur président Une meilleure personne Parce que votre pays Votre pays Oui Qui c'est qui l'a bloqué ? Merci beaucoup Monsieur Tania Merci beaucoup Ce discours là Ce n'est pas bon du tout Tania C'est toi qui l'a défendu ? Ce n'est pas un bon discours C'est qu'il dit Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon pour le panel Ok Sauvé des eaux On vous écoute Monsieur Merci de l'autre Bonsoir Monsieur Sauvé des eaux Bonsoir Bonsoir à Tania Bonsoir à tout le monde Et moi personnellement En ce qui concerne L'histoire du Mali Monsieur on vous entend de loin Il y a du bruit derrière vous C'est très désagréable Vous m'entendez ? Oui mais derrière vous Il y a la télé Essayez de vous mettre Dans un endroit Il n'y a pas de télé S'il vous plaît C'est bon ? Voilà ça va mieux On vous écoute D'accord Comme je le disais Je suis monté sur ce panel Parce que j'ai entendu Quelqu'un dire Que le président Alassane Ouattara Serait la marionnette De la France Par exemple Pour laquelle je suis monté Parce que moi je ne vois pas Je n'ai pas des éléments Pour donner des conseils Au Mali Ou aux Maliens Voilà je ne vais pas rentrer Dans ces débats là Moi je suis là Pour défendre mon pays Donc entendre quelqu'un Dire que mon président Est une marionnette Vraiment ça m'a donné Le courage de monter Et je te dis Merci de m'avoir accepté Voilà J'aimerais demander A cette personne Qui traite mon président De marionnette là Pourquoi est-ce qu'elle De quoi elle se permet De traiter mon président Alassane Ouattara De marionnette Est-ce qu'elle a des éléments Qui peuvent moi Me convaincre Effectivement Que le président Alassane Ouattara Est une marionnette Malheureusement Cette personne Est descendue Mais on peut avoir Quelques petits trucs On peut dire Bon déjà Moi j'ai envie De vous poser Une question Pourquoi Monsieur Ouattara Se permet-il En quoi Monsieur Ouattara Se permet-il D'aller en France Et dire qu'il va Rétablir Qu'il va tout faire Pour rétablir La presse Qui a été chassée Par le gouvernement Le gouvernement Du Mali Donc quand il dit Qu'il va remettre France 24 Et la presse Qui a été chassée Par le Mali Dans la Côte d'Ivoire Pourquoi Votre président Se permet-il De dire D'avoir De tenir De tels Tels engagements Vis-à-vis De Emmanuel Macron Monsieur Merci On vous écoute S'il vous plaît Parlez un peu plus fort Parce que là Je vous entends Très faiblement Alors Je pense que c'est vous Qui avez un problème Au téléphone Non non Allez là Je vous entends mieux Ah d'accord Ok Alors Je dis ceci Monsieur Vous avez dit que Alors la personne Qui a traité Votre président Comme étant Un pion de la France N'est plus là D'accord Elle est descendue Mais moi J'ai une question Qui est très Moi en tout cas Qui m'interloque Beaucoup J'aimerais bien savoir Pour quelle raison Votre président Se permet Monsieur Vous avez du bruit Derrière vous C'est vraiment pénible Allez-y Allez-y Voilà Merci Puis j'ai eu carrière Pour les cadeaux Pour qui Alors Moi j'aimerais bien savoir Monsieur Votre micro Allez-y Mais monsieur Vous avez du bruit Derrière vous C'est très désagréable Vous vous entendez pas Mais moi j'entends Ah bah c'est dommage Ouais bon C'est dommage Que ce monsieur soit parti Parce qu'il avait l'air Il avait l'air très très Vraiment le défenseur De monsieur Ouattara Ok D'accord Bah écoutez Je sais pas Qui est-ce qui est là Et qui voulait Qui voulait représenter Monsieur Ouattara Monsieur Koulbet Monsieur Berger C'est Ouattara Mais non Ok Ah il est revenu Monsieur Sauvé-des-Eaux Alors monsieur Sauvé-des-Eaux Votre micro Si vous voulez Oh oh Attends une minute Monsieur Sauvé Est-ce que vous m'entendez ? Ok Vous pouvez pas Être dans du bruit Et venir pour que vous Poser des questions Madame C'est pas moi Qui fais du bruit J'essaye de simplement De me mettre dans un endroit Comme elle a demandé Voilà Donc c'est pas de Voilà De faire des jugements Je fais de mon mieux Voilà C'est un débat Je veux pas faire des jugements Je dis vous avez du bruit Tania allez-y Répondez à votre question S'il vous plaît Répondez à votre question Mais c'est Tania qui vous parle Vous pensez que c'est qui vous parle Allez-y Ok Excusez-moi Allez-y Ok Bon je disais ceci Je vais baisser mon volume Comme ça je vais pas Voilà merci Tania Alors moi je voulais poser La question à ce monsieur Vous avez dit que Voilà on a traité On aurait traité sur ce panel Votre président Comme étant un pion de la France Bon Malheureusement la personne Qui a dit ceci Est partie Elle n'est plus sur le panel Moi j'ai une question Qui est très pertinente Pour vous Et j'aimerais bien Que vous y répondiez Pourquoi monsieur Ouattara Lors de sa visite Auprès d'Emmanuel Macron En France Il y a quelques jours De cela Il a dit qu'il allait tout faire Pour remettre la presse Comme France 24 Enfin en tout cas La presse qui a été chassée De ce pays là Par l'Etat Par l'Etat Le gouvernement malien D'accord Par le gouvernement D'Assimi Goïta Qui a chassé cette presse là Pourquoi monsieur Ouattara A pris comme Comme engagement Comment de remettre cette presse là Dans le pays monsieur C'est ma question Monsieur Sauvé des eaux Vous êtes là C'est pénible Monsieur Sauvé des eaux Oh bah Bon Suivant 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 C'est qui le suivant Bah Merci C'est diaspora Apparemment Il y a quelques On dirait Tu ne veux pas Mais Passer la parole C'est pour ça Le grand frère Voilà Et puis Je t'ai salué Plusieurs fois Tu vas payer Cola Chez nous Non Non Hey diaspora Mon grand frère Pardon S'il te plaît J'ai pas l'argent Pardon Il n'y a pas de souci Je rigole Tu vois Alors ma sœur Tania Je vais conclure Mets-moi ta grande S'il te plaît Juste 5 minutes Pour conclure Parce que quand on parle Il faut montrer Depuis que je suis sur le panel Les pro-Oatra Ils ne vont pas monter Notamment Jozo En priorité Il ne va pas monter Il a fui du débat Le monsieur Elzy Qui était là Je lui ai dit De m'attendre Il a fui du débat Donc je vais descendre Pour qu'ils vont venir Quand même pimenter Mais remarquez bien Si je pars Vous allez voir Qu'ils vont venir Ils vont venir Parce que si je suis sur le panel On ne va pas venir mentir Sur le Mali C'est impossible Alors Très bien Il y a monsieur Elzy Qui a dit Non Avant que je montre Ouattara Il va contradire Monsieur Elzy Moi je me suis prononcé Sur le sujet du Maroc J'ai posé la question Qu'il y a combien Des centrales nucléaires Au Maroc Je me suis trompé En posant la question Parce que je parlais A l'époque Sur le système Des barrages De Manantali Et sur le fleuve De Niger Donc je devais poser la question Il y a combien Des barrages Au Maroc Je me suis trompé En posant la question Sur le central nucléaire Au niveau du Maroc Pour montrer que Je ne parle pas Dans le vide Je suis sur le site De Ouroa Ouroaïum du Maroc Vous voyez Le Maroc dispose 149 grammes D'une capacité Dépassant 19 milliards De mètres cubes D'eau Le Maroc dispose 149 grammes Barrages Pourquoi ? Parce que Ces barrages Prendent ses sources Au Maroc Et ils se jettent Dans l'océan Atlantique Ou l'océan Ou la mer Méditerranée En même temps Donc il n'y a pas Un pays Qui attend Un retour Raison pour laquelle Au Mali On ne peut pas Utiliser le fleuve Du Niger Parce qu'il y a Beaucoup de pays Qui attend Le même eau Qui coule au Mali Voilà ce que Je vais monter Et puis Il devait parler Mais comme Marcel Ouroa Il a bien précisé Ah oui Attention On va te répondre Il s'est dit Non Jaspore a dit Central nucléaire Mais ce n'est pas ça Non On peut se tromper Ça arrive Mais chaque fois Que je me trompe Dans mes propos Je montre Avec l'article Alors sur ce point Il y a le frère Black Qui était là Il a dit quelque chose Sur C'est Mourbo Djarat Du Mali Qui était en France Avec tout ce diplôme Qui n'est vraiment pas A la hauteur De ce niveau Vous avez écouté Je vais C'est parti Merci.